Trois essais sur la théorie de la sexualité de Sigmund Freud Chapitre 1. Les aberrations sexuelles Pour expliquer les besoins sexuels de l'homme et de l'animal, on se sert en biologie de l'hypothèse qu'il existe une pulsion sexuelle. De même que pour expliquer la faim, on suppose la pulsion de nutrition. Toutefois, le langage populaire ne connaît pas de termes qui, pour le besoin sexuel, correspondent au mot « faim ». Le langage scientifique se sert du terme « libido ». L'opinion populaire se forme certaines idées arrêtées sur la nature et les caractères de la pulsion sexuelle. Ainsi, il est convenu de dire que cette pulsion manque à l'enfance, qu'elle se constitue au moment de la puberté et en rapport étroit avec les processus qui mènent à la maturité, qu'elle se manifeste sur la forme d'une attraction irrésistible exercée par l'un des sexes sur l'autre et que son but serait l'union sexuelle, ou du moins un ensemble d'actes qui tendent à ce but. Nous avons toutes les raisons de croire que cette description ne rend que très imparfaitement la réalité. Si on l'analyse de près, on y découvre une foule d'erreurs, des inexactitudes et des jugements précipités. Commençons par fixer deux termes. La personne qui exerce un attrait sexuel sera désignée comme objet sexuel et l'acte auquel pousse la pulsion sera nommé but sexuel. L'expérience scientifique nous prouve qu'il existe de nombreuses déviations relatives tantôt à l'objet, tantôt au but sexuel et il nous faudra chercher à approfondir les rapports qui existent entre ces déviations et ce qu'on estime être l'état de choses normal. Déviations se rapportant à l'objet sexuel Nous trouvons la meilleure interprétation de la notion populaire de pulsion sexuelle dans la légende pleine de poésie selon laquelle l'être humain fut divisé en deux moitiés, l'homme et la femme, qui tendent depuis à s'unir par l'amour. C'est pourquoi l'on est fort étonné d'apprendre qu'il y a des hommes pour qui l'objet sexuel n'est pas la femme mais l'homme et que de même il y a des femmes pour qui la femme représente l'objet sexuel. On appelle les individus de cette espèce homosexuels ou mieux invertis et le phénomène inversion. Les invertis sont certainement fort nombreux encore qu'il soit souvent difficile de les identifier. L'inversion Le comportement des invertis On distingue chez les invertis les types suivants. Petit a Les invertis absolus c'est-à-dire ceux dont la sexualité n'a pour objet que des individus appartenant au même sexe qu'eux tandis que les individus de l'autre sexe les laissent indifférents ou même provoquent chez eux une aversion sexuelle. S'il s'agit de l'homme il sera, du fait de cette aversion incapable de l'acte sexuel normal ou du moins il n'y trouvera aucun plaisir. Petit b Les invertis amphigènes hermaphrodisme psychosexuel c'est-à-dire ceux dont la sexualité peut avoir pour objet indifféremment l'un ou l'autre sexe. Le caractère d'exclusivité manquera donc à ce type d'inversion. Petit c Les invertis occasionnels L'inversion est alors déterminée par les circonstances extérieures en particulier par l'absence d'un objet sexuel normal ou par l'influence du milieu. Les invertis se comportent différemment quant au jugement qu'ils portent eux-mêmes sur leur particularité sexuelle. Pour les uns l'inversion est une chose aussi naturelle que, pour l'être normal, l'orientation de sa libido. Ils réclament le droit pour l'inversion d'être mise sur le même plan que la sexualité normale. D'autres sont en révolte contre le fait de leur inversion et l'éprouvent comme une compulsion morbide. On distingue aussi différents types d'inversions selon la période de la vie où ces manifestations sexuelles ont apparu. L'inversion semble avoir existé chez les uns aussi longtemps que la mémoire peut atteindre. Chez d'autres, elle s'est manifestée à un moment déterminé, avant ou après la puberté. Cette caractéristique sexuelle peut se conserver toute la vie ou bien disparaître momentanément. Elle peut n'être qu'un épisode vers une évolution normale. Elle peut enfin apparaître tardivement après une longue période de sexualité normale. On a même signalé des cas d'oscillations périodiques entre un objet sexuel normal et un objet inverti. Ce sont particulièrement intéressants les cas où la libido s'oriente vers l'inversion après une expérience douloureuse faite sur un objet sexuel normal. Ces différentes séries de variations sont généralement indépendantes les unes des autres. Dans les formes les plus extrêmes, celles de l'inversion intégrale, on peut admettre que la particularité sexuelle apparaît tôt dans la vie et que l'individu vit en bonne intelligence avec elle. Nombre d'auteurs se refuseront sans doute à rassembler en atouts ces différents cas énumérés en insistant sur les différences qu'ils présentent plutôt que sur les similitudes, ce qui répond mieux aux vues qu'ils ont sur l'inversion. Mais si légitimes que soient les divisions, on ne saurait méconnaître que tous les degrés intermédiaires peuvent se rencontrer, en sorte que la notion de la série semble s'imposer. Théorie de l'inversion L'inversion fut tout d'abord considérée comme le signe d'une dégénérescence nerveuse congénitale. Cela s'explique par le fait que les premières personnes chez lesquelles les médecins ont observé l'inversion étaient des névropathes, ou du moins on avait toutes les apparences. Cette thèse contient deux affirmations qui doivent être jugées séparément. L'inversion est congénitale. L'inversion est un signe de dégénérescence. Dégénérescence L'emploi inconsidéré du terme dégénérescence, ici comme partout ailleurs, soulève des objections. On s'est peu à peu habitué à appeler dégénérescence toute manifestation pathologique dont l'éthiologie n'est pas évidemment traumatique ou infectieuse. Selon la classification des dégénérés par Magnan, il est devenu possible d'appliquer le terme de dégénérescence à des cas où le fonctionnement du système nerveux est parfait. Quelles peuvent être alors la valeur et le contenu nouveau de cette notion de dégénérescence ? Il semble préférable de ne pas parler de dégénérescence dans les cas suivants. Petit un, quand il n'y a pas de coexistence d'autres déviations. Petit deux, quand l'ensemble des fonctions et activités de l'individu n'a pas subi de graves altérations. Que les avertis ne soient pas en ce sens des dégénérés, cela ressort d'un ensemble de faits. Petit un, on rencontre l'inversion chez des sujets qui ne présentent pas d'autres déviations graves. Petit deux, on la trouve chez des sujets dont l'activité générale n'est pas troublée et dont le développement moral et intellectuel peut même avoir atteint un très haut degré. Petit trois, lorsqu'on se place à un point de vue plus général que celui des cliniciens, on rencontre deux catégories de faits qui interdisent de considérer l'inversion comme un stigma de dégénérescence. Petit a, il ne faut pas oublier que l'inversion est une pratique fréquente, on pourrait presque dire une institution importante chez les peuples de l'Antiquité à la période la plus élevée de leur civilisation. Petit b, l'inversion est extrêmement répandue parmi les peuplades primitives et sauvages, alors que le terme de dégénérescence ne s'applique d'ordinaire qu'aux seules civilisations évoluées. Et même parmi les différents peuples civilisés de l'Europe, le climat et la race ont une influence considérable sur la fréquence de l'inversion et l'attitude morale à son égard. Caractère congénital de l'inversion On a considéré l'inversion comme congénitale chez les seuls invertis absolus et, pour l'affirmer, on s'est fondé sur le témoignage des malades eux-mêmes qui prétendaient n'avoir jamais connu à aucun moment de leur vie une autre orientation de la pulsion sexuelle. Mais le fait qu'il existe deux autres catégories d'invertis et en particulier des invertis occasionnels se concilie mal avec l'hypothèse d'un caractère congénital de l'inversion. C'est aussi pourquoi les défenseurs d'une telle hypothèse ont une tendance marquée à isoler la catégorie des invertis absolus, ce qui amènerait à renoncer à une explication unique et générale de l'inversion. Il faudrait donc admettre que, dans un certain nombre de cas, l'inversion a un caractère congénital et que, dans les autres cas, son origine est différente. A l'opposé de cette conception, se trouve celle qui fait de l'inversion un caractère acquis de la pulsion sexuelle en s'appuyant sur les faits suivants. Petit un, on peut retrouver chez de nombreux invertis et même chez des invertis absolus au début de leur vie, une impression sexuelle dont l'homosexualité n'est que le prolongement et la suite. Petit deux, chez d'autres, également nombreux, ce sont les circonstances favorables ou défavorables qui ont fixé l'inversion plus ou moins tard. Commerce exclusif avec des personnes du même sexe, promiscuité en temps de guerre, séjour dans les prisons, crainte des dangers que présentent les rapports hétérosexuels, célibat, impuissance, etc. Petit trois, la suggestion hypnotique peut supprimer l'inversion, ce qui paraîtrait bien étonnant si l'on admettait le caractère congénital. En se plaçant à ces points de vue, on peut être amené à nier entièrement l'existence d'une inversion congénitale. Ainsi, on pourra dire qu'un examen plus attentif des cas d'inversion, soit disant congénitaux, mettra en lumière, selon toute probabilité, un événement de la petite enfance ayant eu sur l'orientation de la libido une influence décisive et qui, bien que disparue de la mémoire consciente, peut être rappelée par une technique appropriée. Pour les défenseurs d'une telle conception, l'inversion ne serait qu'une des multiples variations de la pulsion sexuelle, déterminée par le concours de circonstances extérieures. Cette affirmation, apparemment si plausible, ne tient pas devant ce fait facile à contrôler. Nombreux sont les individus qui ont connu ces mêmes expériences sexuelles dans la prime jeunesse – séduction, onanisme mutuel – sans devenir pour cela des invertis ou tout au moins sans l'être de façon durable. Ainsi, l'on est conduit à supposer que l'alternative entre le caractère congénital et le caractère acquis n'épuise pas l'ensemble des faits. On ne s'adapte pas aux différentes modalités de l'inversion. Explication de l'inversion. Que l'on admette l'une ou l'autre théorie, que l'inversion soit congénitale ou qu'elle soit acquise, sa nature n'est pas expliquée. Selon la première hypothèse, il faudra préciser ce qui dans l'inversion est inné, à moins que l'on nous entienne à l'explication grossière qui consiste à dire qu'un être apporte en naissant une pulsion sexuelle déjà liée à un objet sexuel déterminé. Dans la seconde hypothèse, la question se pose de savoir si les différentes influences accidentelles suffiraient à expliquer le caractère acquis sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir une disposition individuelle quelconque, ce qui, d'après ce que nous savons, n'est guère possible. Rôle de la bisexualité. Depuis Frank Lindstone, Kiernan et Chevalier, on a fait intervenir, pour expliquer le fait de l'inversion, une théorie qui est en opposition avec l'opinion populaire. D'après elle, l'être humain doit être soit un homme, soit une femme. La science nous fait connaître des cas où tous les caractères sexuels ont disparu, où par conséquent la détermination sexuelle devient mal aisée, et cela tout d'abord du point de vue anatomique. Chez ces individus, les organes génitaux sont à la fois mâles et femelles, hermaphrodisme. Dans quelques cas exceptionnels, les organes génitaux des deux sexes coexistent l'un à côté de l'autre, véritable hermaphrodisme. Le plus souvent, on constate une atrophie de l'un et de l'autre. Ces anomalies sont intéressantes en ce qu'elles jettent une lumière inattendue sur l'anatomie normale. À un certain degré, d'hermaphrodisme anatomique est normal. Chez tout individu, soit mâle, soit femelle, on trouve des vestiges de l'organe génital du sexe opposé. Ils existent soit à l'état rudimentaire et sont privés de toute fonction, ou bien se sont adaptés à une fonction différente. La notion qui découle de ces faits connus depuis longtemps déjà est celle d'un organisme bisexuel à l'origine, et qui, au cours de l'évolution, s'oriente vers la monosexualité, tout en conservant quelques restes atrophiés du sexe contraire. On peut transporter cette conception dans le domaine psychique et comprendre l'inversion dans ses variantes, comme l'expression d'un hermaphrodisme psychique. Pour trancher la question, il aurait fallu pouvoir constater une coïncidence régulière entre l'inversion et les signes psychiques et somatiques de l'hermaphrodisme. Mais les observations ne confirment pas cette conception. Les rapports de l'hybridité psychique avec l'hybridité anatomique évidente ne sont certes pas aussi intimes, aussi constants qu'on a bien voulu le dire. Ce que l'on trouve chez les invertis, c'est une diminution de la pulsion sexuelle et une légère atrophie de l'organe. Ceci est fréquent, mais ce n'est pas constant et l'on ne le trouve même pas dans la majorité des cas. En sorte qu'il faut admettre que l'hermaphrodisme somatique et l'inversion sont deux choses indépendantes l'une de l'autre. On a aussi attaché une grande importance au caractère sexuel dit secondaire ou tertiaire et à leur fréquence chez les invertis. Cela est souvent très vrai, mais il ne faut pas oublier que ces caractères secondaires et tertiaires se rencontrent assez fréquemment chez les individus du sexe opposé et présentent des indices d'hermaphrodisme sans qu'il y ait chez ces mêmes individus inversion dans l'objet sexuel. La théorie de l'hermaphrodisme psychique serait plus claire si l'inversion était accompagnée d'une transformation des autres qualités de l'esprit, des pulsions et traits de caractère en qualité caractéristique de l'autre sexe. Mais cette inversion du caractère ne se retrouve fréquemment que chez la femme, tandis que chez l'homme, les caractères de la virilité sont compatibles avec l'inversion. Si l'on veut maintenir la théorie de l'hermaphrodisme psychique, tout au moins faut-il avoir soin d'ajouter qu'une corrélation régulière entre ces différentes manifestations ne peut être suffisamment établie. Il en est de même pour l'hermaphrodisme somatique d'après Alban. L'atrophie des organes et le développement des caractères secondaires sont deux ordres de faits relativement indépendants. La bisexualité dans la forme la plus rudimentaire a été définie par un apologiste des invertimales. Un cerveau de femme dans un corps d'homme. Seulement, nous ne savons pas ce qu'est un cerveau de femme. Vouloir transporter le problème du domaine psychologique au domaine anatomique est aussi oiseux qu'injustifié. L'explication tentée par Kraft-Ebing semble serrer le problème de plus près que ne le fait celle d'Hulrich. Et cependant, il n'en diffère pas essentiellement. Kraft-Ebing affirme que la bisexualité des organes génitaux de l'individu correspond à un double centre cérébral, l'un mâle et l'autre femelle. Ces centres se développeraient au moment de la puberté, particulièrement sous l'influence des glandes génitales, dont ils sont, à l'origine du moins, indépendants. Mais on peut dire de ces centres cérébraux ce qui a été dit des cerveaux masculins et féminins. Et de plus, nous ignorons s'il existe même des localisations cérébrales de la sexualité, analogues à celles que nous pouvons admettre pour le langage, par exemple. Retenons toutefois deux idées pour notre explication de l'inversion. D'abord, il nous faut tenir compte d'une disposition bisexuelle. Mais nous ne savons pas quel en est le substratum anatomique. Nous voyons ensuite qu'il s'agit de troubles modifiant la pulsion sexuelle dans son développement. Objet sexuel des invertis La théorie de l'hermaphrodisme psychique suppose que l'objet sexuel des invertis est l'opposé de l'objet normal. L'inverti, tout comme la femme, est attiré par les qualités viriles du corps et de l'esprit masculin. Il se sent femme et recherche l'homme. Mais bien que cela soit exact d'un grand nombre d'invertis, c'est loin de constituer un caractère général de l'inversion. Il est indiscutable que nombre d'invertis hommes ont conservé les caractères psychiques de leur sexe et ne présentent que peu de caractères secondaires du sexe opposé et, au fond, recherchent dans l'objet sexuel des caractères psychiques de féminité. S'il en était autrement, il serait incompréhensible que les prostituées mâles qui s'offrent aux invertis, aujourd'hui comme dans l'Antiquité, copient la femme en son extérieur et sa tenue. S'il en était autrement, cette imitation irait à l'encontre de l'idéal de l'inverti. Chez les Grecs, où les plus virils individus se trouvaient invertis, il est évident que ce n'était pas ce qu'il y avait de viril chez le jeune garçon qui excitait leur désir, mais bien les qualités féminines de leur corps, ainsi que celles de leur esprit, timidité, réserve, désir d'apprendre et besoin de protection. Aussitôt que le garçon était devenu homme, il cessait d'être un objet sexuel pour l'homme et recherchait à son tour l'adolescent. Dans ce cas, comme dans bien d'autres, l'inverti ne poursuit pas un objet appartenant au même sexe que lui, mais l'objet sexuel unissant en lui-même les deux sexes. C'est un compromis entre deux tendances dont l'une se porterait vers l'homme et l'autre vers la femme, à la condition express toutefois que l'objet de la sexualité posséda les caractères anatomiques de l'homme, appareil génital masculin. Ce serait pour ainsi dire l'image même de la nature bisexuelle. L'inversion chez la femme présente des caractères moins compliqués. Les invertis actifs ont souvent des caractères somatiques et psychiques masculins et recherchent la féminité dans leur objet sexuel bien que, là aussi, une connaissance plus précise des faits ferait connaître une plus grande variété. But sexuel des invertis Ce qui est surtout à retenir, c'est que le but sexuel dans l'inversion est loin de présenter des caractères uniformes. Chez les hommes, le coït per anum n'est pas l'unique rapport des invertis. La masturbation est souvent le but exclusif et des diminutions successives du but sexuel jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une simple effusion sentimentale sont plus fréquentes que dans l'amour hétérosexuel. De même, chez les femmes, les buts sexuels de l'inversion sont variés. Parmi ces buts, le contact des muqueuses buccales est particulièrement recherché. Conclusion S'il ne nous a pas été possible de trouver dans les données que nous possédons l'explication de l'inversion, pourtant nous avons pu arriver à des points de vue qui peuvent être pour nous plus importants que ne le serait la solution du problème posé. Nous sommes maintenant avertis de l'erreur que nous avions faite en établissant des liens trop intimes entre la pulsion sexuelle et l'objet sexuel. L'expérience nous apprend, dans les cas que nous considérons comme anormaux, qu'il existe entre la pulsion sexuelle et l'objet sexuel une soudure que nous risquons de ne pas apercevoir dans la vie sexuelle normale, où la pulsion semble déjà contenir par elle-même son objet. cela nous engage à dissocier jusqu'à un certain point la pulsion et l'objet. Il est permis de croire que la pulsion sexuelle existe d'abord indépendamment de son objet et que son apparition n'est pas déterminée par des excitations venant de l'objet. Prépubères et animaux pris comme objets sexuels tandis que les invertis choisissant leur objet sexuel hors du sexe qui normalement devrait les attirer donnent l'impression d'être des individus qui, à part leur déviation, ne présentent aucune tare. Au contraire, les sujets qui prennent pour objet des Prépubères apparaissent dès la borde comme des cas aberrants isolés. Il est rare que les enfants soient le seul objet sexuel. D'ordinaire, il ne joue ce rôle que quand un individu devenu lâche et impuissant se résout à de tels expédiants ou quand la pulsion sexuelle sous une forme des plus impérieuses ne trouve pas pour se satisfaire un objet plus approprié. Toutefois, il est intéressant de constater que la pulsion sexuelle admettant de variété et qu'elle peut dégénérer quant à son objet à un degré où la fin, beaucoup plus strictement attachée aux objets qui lui sont propres, n'atteindrait que dans les cas les plus extrêmes. Cela est encore vrai du coït avec les animaux qui n'est pas très rare parmi les paysans et qui pourrait être caractérisé par ce fait que l'attraction sexuelle dépasse alors les limites fixées par l'espèce. Pour des raisons esthétiques, on voudrait pouvoir rapporter à la maladie mentale de tels cas des garements graves de la pulsion sexuelle. Mais cela ne paraît pas possible. L'expérience nous apprend que dans ces cas, les autres troubles de la pulsion sexuelle ne sont pas différents de ceux qui sont chez les normaux et que ces perturbations se retrouvent dans des races entières et certaines classes sociales. Ainsi, le fait d'abuser des enfants se rencontre avec une fréquence inquiétante chez les maîtres d'école et les surveillants, amenés à cela par les facilités qui leur sont offertes. Chez les aliénés, on rencontre les mêmes égarements, mais à un degré supérieur ou bien, ce qui est alors tout à fait significatif, devenu exclusif et se substituant à la satisfaction sexuelle normale. Ces rapports curieux entre les différentes variations sexuelles qui peuvent former une série allant de l'état normal à la maladie mentale sont en vérité pleins d'enseignements. On pourrait en conclure que les manifestations de la sexualité sont de celles qui, même dans la vie normale, échappent le plus à l'influence de l'activité psychique supérieure. Celui qui, dans un domaine quelconque est considéré comme anormal au point de vue social et moral, celui-là, d'après mon expérience, est toujours anormal dans sa vie sexuelle. Mais il existe beaucoup d'anormosexuels qui, à tous les autres égards, correspondent à la moyenne et possèdent l'acquis de notre civilisation, dont le point faible réside précisément dans la sexualité. Mais ce qui me paraît d'une importance générale, c'est que, dans beaucoup de circonstances, et pour un nombre surprenant d'individus, le genre et la valeur de l'objet sexuel jouent un rôle secondaire. Il faut en conclure que ce n'est pas l'objet qui constitue l'élément essentiel et constant de la pulsion sexuelle. Déviation se rapportant au but sexuel Ce que l'on considère comme le but sexuel normal est l'union des parties génitales dans le coït, conduisant à la résolution de la tension sexuelle et, pour un temps, à l'extinction de la pulsion, satisfaction qui présente des analogies avec l'assouvissement de la faim. Cependant, on rencontre déjà dans le processus sexuel le plus normal des germes dont le développement mènera à des déviations que l'on décrit sous le nom de perversions. Il existe certains rapports intermédiaires précédant l'acte sexuel, tels que certains attouchements ou certaines excitations visuelles, et on considère ces degrés intermédiaires comme constituant des buts sexuels préliminaires. Ces actes préliminaires sont d'une part accompagnés de plaisir, d'autre part, ils intensifient l'excitation qui doit se soutenir jusqu'à l'accomplissement de l'acte sexuel. Un de ces contacts, celui des muqueuses buccales, sous le nom ordinaire de baisers, a acquis dans de nombreux peuples, parmi lesquels les peuples civilisés, une haute valeur sexuelle, bien que les parties du corps intéressées n'appartiennent pas à l'appareil génital, mais forment l'entrée du tube digestif. Là aussi, il y a des faits qui permettent de rattacher des perversions à la vie normale et peuvent fournir des éléments de classification. Les perversions consistent en phénomènes de deux ordres. A, des transgressions anatomiques quant aux parties destinées à accomplir l'union sexuelle. B, des arrêts à certains rapports intermédiaires qui, normalement, doivent être franchis rapidement pour atteindre le but sexuel final. Transgression anatomique. Surestimation de l'objet sexuel. La valeur qu'on attache à l'objet sexuel en tant qu'il est destiné à satisfaire la pulsion ne se limite pas d'ordinaire aux parties génitales, mais s'étend au corps entier de cet objet et tend à s'emparer de toutes les sensations qui en émanent. La surestimation s'attache aussi au domaine psychique et se manifeste par un aveuglement, un manque de mesure dans l'appréciation des qualités psychiques et perfection de l'objet sexuel, une soumission facile au jugement émis par lui. La crédulité provoquée par l'amour est une source importante, sinon la source originelle de l'autorité. C'est cette surestimation sexuelle qui, s'accordant mal avec un but sexuel limité à l'appareil génital proprement dit, conduit à faire servir d'autres parties du corps à l'usage sexuel. L'importance de la surestimation sexuelle peut être étudiée particulièrement bien chez l'homme, qui seul présente une vie érotique accessible aux recherches, tandis que la vie érotique de la femme, en raison d'une atrophie provenant de la civilisation, en partie aussi à cause de réserves conventionnelles et d'un certain manque de sincérité, est encore entourée d'un voile épais. Usage sexuel des muqueuses buccales L'usage de la bouche comme organe sexuel est considéré comme perversion lorsque les lèvres, ou la langue, entrent en contact avec les parties génitales du partenaire, mais non lorsque les muqueuses buccales de deux êtres se touchent. Cette exception que nous établissons en faveur du baiser est un chaînon vers l'acte normal. Lorsqu'on a horreur de telles pratiques en usage depuis les origines de l'humanité, et qu'on les considère comme des perversions, on cède à un sentiment de dégoût qui éloigne de pareils buts sexuels. Mais les limites assignées à ce sentiment de dégoût sont souvent conventionnelles. Celui qui baisse avec ardeur les lèvres d'une jolie fille ne se servira qu'avec déplaisir de sa brosse à dents à elle, bien qu'il n'y ait pas lieu de croire que sa propre bouche, qui ne le dégoûte point, soit plus appétissante que celle de la jeune fille. Remarquons ici le rôle que joue le dégoût. Il s'oppose à la surestimation libidinale de l'objet sexuel, mais il peut aussi être surmontée par elle. Le dégoût serait une des forces qui contribuent à limiter les buts sexuels. Généralement, les exclusions par le dégoût ne comprennent pas l'appareil génital. Cependant, il est hors de doute que les organes génitaux de l'autre sexe peuvent, comme tel, inspirer du dégoût et que cette attitude est caractéristique de tous les hystériques, particulièrement les femmes. La force de la pulsion sexuelle se plaît à passer outre ce dégoût. Usage sexuel de l'orifice anal Nous voyons ici plus clairement encore que c'est le dégoût éprouvé pour l'usage comme but sexuel qui marque cet usage du saut de la perversion. En émettant une telle opinion, je ne veux pas dire que l'argument motivant ce dégoût, cette partie du corps sert à la défication et est en contact avec des matières épugnantes en soi, est la même valeur que les raisons avouées par les filles hystériques pour expliquer leur dégoût de l'appareil génital masculin. Le rôle sexuel de la muqueuse anal n'est pas limité au rapport entre hommes et la prépondérance qu'elle acquiert n'est pas caractéristique de l'inversion. Il semble, au contraire, que la pédication de l'homme doive son rôle aux analogies qu'elle présente avec l'acte accompli sur la femme, tandis que la masturbation mutuelle représente le but sexuel recherché de préférence par les invertis. Importance sexuelle des autres parties du corps L'extension de la sexualité à d'autres parties du corps n'offre rien d'essentiellement nouveau dans ces différentes variations et n'apporte rien à la connaissance de la pulsion sexuelle, laquelle ne fait qu'affirmer sa volonté de s'emparer complètement de l'objet sexuel. Mais, en dehors de la surestimation sexuelle, nous constatons, dans les cas de transgression anatomique, un nouvel élément assez ignoré des non-initiés. Certaines parties du corps, telles que les muqueuses buccales et anales, dont on doit constater l'importance par toutes ces pratiques, en viennent à être considérées comme organes génitaux et à être traitées comme tels. Nous verrons que cette tendance est justifiée par le développement de la pulsion sexuelle et que dans la symptomatologie de certains états morbides, elle trouve sa réalisation. Substitut impropre de l'objet sexuel, fétichisme Particulièrement intéressants sont les cas dans lesquels l'objet sexuel normal est remplacé par un autre en rapport avec lui et qui n'est nullement approprié au but sexuel normal. Il eût été préférable pour plus de clarté dans la division d'étudier ce groupe fort intéressant de déviation en même temps que celle de l'objet sexuel. Mais nous en avons reculé l'étude jusqu'après avoir considéré la surestimation sexuelle de laquelle dépendent ces phénomènes qui conduisent à renoncer au but sexuel. Le substitut de l'objet sexuel est généralement une partie du corps peu appropriée à un but sexuel les cheveux, les pieds ou à un objet inanimé qui touche de près l'objet aimé et de préférence son sexe, des parties de ses vêtements son linge. Ces substituts peuvent en vérité être comparés aux fétiches dans lesquels le sauvage incarne son dieu. La transition aux formes de fétichisme confirmés, renonciation au but sexuel normal ou pervers, est fournie par des cas où, pour atteindre le but, on exige de l'objet sexuel des caractères fétichistes, une certaine couleur de cheveux, certains vêtements ou même certaines imperfections physiques. Aucune variation sexuelle à la limite de la pathologie ne présente autant d'intérêt que celle-ci en vertu des phénomènes étranges qu'elle produit. Elle suppose un certain fléchissement de la tendance vers le but sexuel normal, déficience fonctionnelle de l'appareil génital. La transition vers la sexualité normale est dans la surestimation de l'objet sexuel, qui semble une nécessité psychologique et qui s'empare de tout ce qui est associé à l'objet. C'est pourquoi un certain degré de fétichisme se retrouve régulièrement dans l'amour normal, surtout pendant la période amoureuse où le but sexuel ne paraît pas pouvoir être atteint ou ne peut être satisfait. On touche au cas pathologique à partir du moment où le besoin du fétiche prend une forme de fixité et se substitue au but normal, ou encore lorsque le fétiche se détache d'une personne déterminée et devient à lui seul l'objet de la sexualité. Ce sont là les conditions générales dans lesquelles se fait le passage de simples variations de la pulsion sexuelle à des aberrations pathologiques. Dans le choix du fétiche, ainsi que Binet l'a vu le premier, et comme de nombreux exemples confirmés depuis, se manifeste l'influence persistante d'une impression sexuelle ressentie dans la plupart des cas au cours de l'enfance. Cela fait penser à la ténacité proverbiale du premier amour chez les normaux. Cette origine est surtout manifeste dans les cas où l'objet sexuel est de nature purement fétichiste. Quant à l'importance des impressions sexuelles ressenties pendant l'enfance, nous en reparlerons plus loin. Dans d'autres cas, c'est une association d'idées de caractère symbolique, ordinairement inconsciente, qui amène la substitution du fétiche à l'objet. Il n'est pas toujours possible de retrouver la voie suivie de ces sortes d'associations. Le pied est un symbole sexuel très ancien et se trouve déjà dans la mythologie. La fourrure doit son intérêt de fétiche, selon toute probabilité, à une analogie avec les poils du monde veneris. Pourtant, il semble que cette forme de symbolisme ne soit pas toujours, elle non plus, indépendante d'impressions sexuelles reçues pendant l'enfance. Fixation de buts sexuels préliminaires Formation de nouveaux buts sexuels Toutes les conditions, soit extérieures, soit intérieures, qui semblent éloigner ou entraver la réalisation du but sexuel normal, impuissance, cherté de l'objet sexuel, danger attribué à l'acte normal, favorisent naturellement la tendance à demeurer aux actes préparatoires et à en faire de nouveaux buts qui peuvent se substituer aux buts normaux. Une étude plus approfondie montre que ces nouveaux buts, quelques étranges qu'ils paraissent, sont déjà indiqués dans le processus sexuel normal. Toucher et regarder l'objet sexuel L'attouchement est, jusqu'à un certain degré, tout au moins pour l'être humain, nécessaire à la réalisation du but sexuel normal. Les sensations produites par le contact avec l'épiderme de l'objet sexuel éveillent, comme on le sait, le plaisir et accroissent l'excitation. Aussi, le fait d'en demeurer pour un temps aux attouchements ne peut pas être compté parmi les perversions, pourvu toutefois que l'acte sexuel se poursuive. Il en est de même des impressions visuelles qui, en dernière analyse, peuvent être ramenées aux impressions tactiles. C'est l'impression visuelle qui éveille le plus souvent la libido, et c'est de ce moyen que se sert la sélection naturelle pour développer dans l'objet sexuel des qualités de beauté. La coutume de cacher de cacher le corps qui se développe avec la civilisation tient la curiosité sexuelle en éveil et amène l'individu à vouloir compléter l'objet sexuel en dévoilant ses parties cachées. De même, en un autre sens, la curiosité peut se transformer dans le sens de l'art, sublimation, lorsque l'intérêt n'est plus uniquement concentré sur les parties génitales, mais s'étend à l'ensemble du corps. Dans une certaine mesure, la plupart des normaux s'arrêtent au but intermédiaire que représente le regard à signification sexuelle, et c'est même ce qui leur permet de détourner une certaine part de la libido vers des buts artistiques plus élevés. Par contre, ce plaisir de voir devient une perversion. Petit a quand il se limite exclusivement aux parties génitales, petit b quand il ne connaît pas le dégoût voyeur des fonctions de défication, petit c quand, au lieu de préparer l'acte normal, il en détourne. C'est ce qui se rencontre chez les exhibitionnistes qui montrent leur partie génitale pour qu'on leur en montre autant. Ces perversions où le but est de voir et d'être vu mettent en évidence un fait fort intéressant sur lequel nous reviendrons avec plus de détails en traitant d'une autre perversion. A savoir que, dans ces cas, le but sexuel se manifeste sous une double forme, active et passive. c'est la pudeur comme précédemment le dégoût qui constitue la force opposée à ces perversions mais dans certaines occasions elle se montre impuissante. Sadisme et masochisme Le désir de faire souffrir l'objet sexuel ou la tendance opposée est la forme de perversion la plus fréquente et la plus importante de toutes. Elle a été nommée par Kraft-Ebing sadisme ou masochisme selon qu'elle est active ou passive. D'autres auteurs préfèrent le terme plus restreint d'algolanie terme qui m'enreliefe le plaisir procuré par la douleur la cruauté tandis que le terme employé par Kraft-Ebing marque avant tout le plaisir procuré par toute forme d'humiliation et de soumission. En ce qui concerne l'algolanie active c'est-à-dire le sadisme il est aisé d'en retrouver des origines dans la vie normale. La sexualité de la plupart des hommes contient des éléments d'agression soit une tendance à vouloir maîtriser l'objet sexuel tendance que la biologie pourrait expliquer par la nécessité pour l'homme d'employer s'il veut vaincre la résistance de l'objet d'autres moyens que la séduction. Le sadisme ne serait pas autre chose qu'un développement excessif de la composante agressive de la pulsion sexuelle qui serait devenue indépendante et qui aurait conquis le rôle principal. Le terme de sadisme dans le langage courant n'a pas un sens très défini. Il comprend aussi bien les cas caractérisés par le besoin de se montrer violent ou même simplement d'être partie active jusqu'aux cas pathologiques dans lesquels la satisfaction est conditionnée par l'assujettissement de l'objet sexuel et les mauvais traitements qui lui sont appliqués. Au sens strict du mot ces derniers cas seuls peuvent être considérés comme perversions. De même le masochisme comprend tous les degrés possibles d'une attitude passive en face de la vie sexuelle et de son objet. Le point inculminant sera atteint lorsque la satisfaction dépend nécessairement d'une souffrance physique ou psychique éprouvée de la part de l'objet sexuel. Le masochisme en tant que perversion paraît plus éloigné du but sexuel normal que le sadisme. On peut se demander s'il n'est jamais un phénomène primaire et s'il ne résulte pas toujours d'une transformation du sadisme. On constate souvent que le masochisme n'est pas autre chose qu'une continuation du sadisme qui se retourne contre le sujet lequel prend pour ainsi dire la place de son objet sexuel. L'analyse clinique des cas graves de perversion masochiste nous amène à penser que c'est là le résultat complexe d'une série de facteurs qui exagèrent et fixent une attitude de passivité sexuelle originelle. La douleur qu'on surmonte dans ces cas est analogue au dégoût ou à la pudeur qui, dans les cas précédemment examinés, s'opposait à la libido. Le sadisme et le masochisme occupent parmi les autres perversions une place spéciale. L'activité et la passivité qui en forment les caractères fondamentaux et opposés sont constitutives de la vie sexuelle en général. L'histoire de la civilisation nous apprend que la cruauté et la pulsion sexuelle sont intimement unies. Mais pour éclairer ce rapport, on s'est jusqu'ici contenté de mettre en valeur l'élément agressif de la libido. Certains auteurs vont jusqu'à prétendre que l'élément agressif constaté dans la pulsion sexuelle n'est qu'un résidu d'appétit cannibale, ce qui reviendra à dire que les moyens de domination qui servent à satisfaire l'autre grand besoin antérieur selon l'autogenèse jouent ici un rôle. On a aussi prétendu que toute souffrance contient en soi une possibilité de plaisir. Nous nous bornerons à dire qu'une telle interprétation ne saurait nous satisfaire et qu'il se peut que plusieurs tendances psychiques s'unissent pour contribuer à la perversion résultante. Ce qui caractérise avant tout cette perversion, c'est que sa forme active et sa forme passive se rencontrent chez le même individu. Celui qui, dans les rapports sexuels, prend plaisir à infliger une douleur est capable aussi de jouir de la douleur qu'il peut ressentir. Un sadique est toujours en même temps un masochiste, ce qui n'empêche pas que le côté actif ou le côté passif de la perversion puissent prédominer et caractériser l'activité sexuelle qui prévaut. Nous constatons ainsi que certaines tendances forment régulièrement des couples d'éléments antagonistes, ce qui nous paraît être d'une grande importance au point de vue théorique comme le prouveront d'autres cas que nous analyserons plus tard. De plus, il est clair que l'opposition sadisme-masochisme ne peut être expliquée par le seul élément d'agression. Au contraire, on serait tenté de rapporter cette union d'éléments antagonistes à la bisexualité unissant les caractères masculins et féminins que la psychanalyse remplace fréquemment par l'opposition active-passive. Généralité sur les perversions Variations et maladies Les médecins qui, les premiers, étudièrent les perversions dans certains cas confirmés et dans des conditions particulières ont été amenés tout naturellement à les considérer comme des symptômes de maladie ou de dégénérescence ainsi que cela s'était produit avec l'inversion. Toutefois, il est plus facile encore de démontrer la faiblesse de ce point de vue dans les cas de perversions. L'expérience nous a montré que la plupart de ces déviations, au moins quand il s'agit des cas les moins graves, sont rarement absentes dans la vie sexuelle des sujets normaux qui les regardent simplement comme des particularités de leur vie intime. Là où les circonstances sont favorables, il pourra arriver qu'un être normal pendant tout un temps substitue telle ou telle perversion au but sexuel normal ou lui fasse place à côté de celui-ci. On peut dire que chez aucun individu normal ne manque un élément qu'on peut désigner comme pervers s'ajoutant au but sexuel normal. Et ce fait seul devrait suffire à nous montrer combien il est peu justifié d'attacher au terme de perversion un caractère de blâme. C'est précisément dans le domaine sexuel que l'on rencontre des difficultés toutes particulières et qui paraissent insolubles dès le moment où l'on établit des démarcations nettes entre les simples variations restant dans le domaine de la physiologie normale et les symptômes de la maladie. Toutefois, la qualité du nouveau but sexuel dans certaines perversions requiert une étude particulière. Certaines perversions sont en effet si éloignées de la normale que nous ne pouvons faire autre chose que les déclarer pathologiques. particulièrement celles où l'on voit la pulsion sexuelle surmonter certaines résistances pudeur, dégoût, horreur, douleur et accomplir des actes extraordinaires lécher des excréments, violer des cadavres. Cependant, il serait erroné de croire que même chez ces sujets on retrouve régulièrement des anomalies graves d'une autre espèce ou des symptômes de maladie mentale. On ne saurait manquer de constater une fois de plus que des sujets normaux à tout autre égard peuvent rentrer dans la catégorie des malades au point de vue sexuel sous la domination de la plus impérieuse des pulsions. Mais au contraire, les anomalies que l'on peut apercevoir dans les autres activités apparaissent toujours sur un fond de déviation sexuelle. Dans la plupart des cas, le caractère pathologique ne se découvre pas dans le contenu du nouveau but sexuel mais dans les rapports de celui-ci avec la sexualité normale. Quand la perversion ne se manifeste pas à côté de la vie sexuelle normale, dans la mesure où les conditions sont favorables à l'une et défavorables à l'autre, mais qu'elle écarte en toute occasion la vie normale et la remplace, c'est seulement dans ce cas où il y a exclusivité et fixation que nous sommes justifiés en général à considérer la perversion comme un symptôme morbide. Le facteur psychique dans les perversions. Ce sont peut-être les perversions les plus répugnantes qui accusent le mieux la participation psychique dans la transformation de la pulsion sexuelle. Quelque horrible que soit le résultat, on y retrouve une part d'activité psychique qui correspond à une idéalisation de la pulsion sexuelle. La toute-puissance de l'amour ne se manifeste jamais plus fortement que dans ses égarements. Ce qu'il y a de plus élevé et ce qu'il y a de plus bas dans la sexualité montre partout les plus intimes rapports. Deux conclusions. En étudiant les perversions, nous avons donc vu que la pulsion sexuelle doit lutter contre certaines résistances d'ordre psychique, parmi lesquelles la pudeur et le dégoût sont les plus évidentes. Nous pouvons supposer que ce sont là des forces destinées à maintenir la pulsion sexuelle dans les limites de ce que l'on désigne comme normale. Si elles se sont développées avant que la pulsion sexuelle ait acquis toute sa vigueur, ce sont probablement elles qui tracent la voie de son développement. Nous avons observé ensuite qu'un certain nombre de perversions étudiées jusqu'ici ne peuvent être comparées qu'en supposant l'action connexe de plusieurs facteurs. Si elles admettent l'analyse, elles sont de nature complexe. Cela nous donnerait à penser que la pulsion sexuelle en elle-même n'est pas une donnée simple mais qu'elle est formée de diverses composantes lesquelles se dissocient dans les cas de perversions. L'observation clinique fait aussi connaître des fusions nouvelles qui, dans le cours uniforme de la vie normale, ne se réalisent pas. La pulsion sexuelle chez les névrosés, la psychanalyse. Nous pouvons arriver à une plus grande connaissance de la pulsion sexuelle chez certains sujets assez proches de la normale en les étudiant à l'aide d'une méthode particulière. Il n'y a qu'un moyen d'arriver à des conclusions utiles sur la pulsion sexuelle dans les psychonévroses, hystérie, névroses obsessionnelles, soi-disant norastésie, certainement aussi démence précoce et paranoïa. c'est de les soumettre aux investigations psychanalytiques selon la méthode pratiquée pour la première fois par Breuer et moi-même en 1893 et que nous nommions alors traitement cathartique. Nous dirons d'abord, répétant ce que nous avons publié d'autre part, que ces psychonévroses, pour autant que j'ai pu le constater, doivent être rapportées à la force des pulsions sexuelles. Ce disant, je n'entends pas seulement que l'énergie de la pulsion sexuelle constitue une partie des forces qui soutiennent les manifestations pathologiques, mais bien que cet apport est la source d'énergie la plus importante de la névrose et la seule qui soit constante. De sorte que la vie sexuelle des malades se manifeste exclusivement ou en grande partie ou partiellement par ces symptômes. Ceux-ci ne sont, comme je l'ai déjà dit ailleurs, que l'activité sexuelle du malade. La preuve de ce que j'avance m'est fournie par des observations psychanalytiques datant de 25 ans, faites sur des hystériques et autres névrosés dont les résultats sont consignés en d'autres écrits et doivent être ultérieurement publiés. La ptychanalyse peut faire disparaître les symptômes de l'hystérie s'ils sont le substitut, pour ainsi dire, la transposition, d'une série de processus psychiques, de désirs et de tendances qui, par un certain acte, le refoulement, n'ont pu arriver à leur terme en une activité qui s'intégrerait dans la vie consciente. Ces formations mentales retenues dans l'inconscient tendent à trouver une expression qui correspondrait à leur valeur affective, une décharge. C'est ce qui se passe chez l'hystérique sous la forme de conversions en phénomènes somatiques qui ne sont autres que les symptômes de l'hystérie. Avec l'aide d'une technique précise permettant de ramener ces symptômes à des représentations affectivement investies qui, dès lors, deviennent conscientes, on peut arriver à comprendre la nature et l'origine de ces formations mentales qui, jusque-là, étaient restées inconscientes. Résultat de la psychanalyse Ainsi, on a pu établir par l'expérience que ces symptômes sont le substitut de tendances qui puisent leurs forces dans la pulsion sexuelle elle-même. Cette notion s'accorde bien avec ce que nous savions des prédispositions de l'hystérie que nous prenons pour type de toutes les psychonévroses et des causes qui l'ont provoquée. L'hystérique souffre d'un refoulement sexuel qui dépasse la mesure normale, d'une intensification du développement des forces qui s'opposent à la pulsion sexuelle. Pudeur, dégoût, conception morale. Il refuse instinctivement de se préoccuper du problème sexuel ce qui, dans des cas typiques, a pour résultat une ignorance complète se prolongeant bien au-delà de la puberté. Les traits essentiels de l'hystérie sont, pour un observateur superficiel, masqués par la présence fréquente d'un second facteur constitutif de la maladie à savoir le développement excessif de la pulsion sexuelle. Mais l'analyse psychique découvre le refoulement dans tous les cas et parvient ainsi à éclaircir ce qu'il y a de contradictoire et d'énigmatique dans l'hystérie en retrouvant cette dualité d'opposition besoin sexuel excessif et aversion sexuelle exagérée. Un individu prédisposé à l'hystérie devient hystérie quand, à la suite de la puberté ou par l'effet de circonstances extérieures, ces exigences sexuelles se font sentir d'une manière pressante. Entre la poussée de la pulsion et la résistance opposée par l'aversion sexuelle, se présente la maladie comme une solution qui n'en est pourtant pas une puisqu'elle ne résout pas le conflit mais cherche à l'esquiver par la transformation des tendances sexuelles en symptômes morbides. Le cas d'un hystérique, un homme par exemple, devenant malade à la suite d'une émotion banale, d'un conflit non provoqué par l'intérêt sexuel, ne constitue qu'une exception apparente. La psychanalyse peut prouver que c'est l'élément sexuel du conflit qui a provoqué la maladie en ne permettant pas au processus psychique d'arriver à son terme normal. Névrose et perversion Que les conceptions développées ici et rencontrées des adversaires, cela s'explique en grande partie par le fait d'une confusion entre la pulsion sexuelle normale et la forme de sexualité que j'ai retrouvée à l'origine des symptômes psychonévrotiques. Mais les enseignements de la psychanalyse sont plus loin encore. Elle nous apprend que les symptômes morbides ne se développent pas ou dépendent de la pulsion sexuelle normale, mais représentent une conversion de pulsions sexuelles qui devraient être nommées perverses au sens large du mot si elles pouvaient, sans être écartées de la conscience, trouver une expression dans des actes imaginaires ou réels. Les symptômes se forment donc en partie aux dépens de la sexualité anormale. La névrose est pour ainsi dire le négatif de la perversion. La pulsion sexuelle des névrosés connaît toutes les déviations que nous avons étudiées comme variation d'une vie sexuelle normale et manifestation d'une vie sexuelle morbide. Petit a, chez tous les névrosés, sans exception, on constate dans l'inconscient des velléités d'inversion, des tendances à fixer la libido sur une personne de leur sexe. Sans un examen approfondi, il est impossible de comprendre l'importance que prendra ce facteur dans la formation de la névrose. Tout ce que je puis dire ici, c'est qu'une tendance inconsciente à l'inversion n'est jamais absente et donne souvent la clé de bien des cas d'hystérie, particulièrement chez l'homme. B. On trouve dans l'inconscient, dans le cas de psychonévrose, une tendance aux transgressions anatomiques, qui se traduit en symptômes morbides. Et parmi ces transgressions, avec une intensité particulière, celle qui donne aux muqueuses anales et buccales une valeur de zone génitale. C. Parmi les causes des symptômes des psychonévroses, il faut attribuer un rôle important aux pulsions partielles qui forment d'ordinaire des couples antagonistes et que nous connaissons déjà comme pouvant constituer de nouveaux buts, telles la pulsion de voir et de montrer chez les voyeurs et chez les exhibitionnistes, la pulsion de cruauté dans ses formes actives et passives. On ne peut comprendre ce qu'il entre de souffrance dans les symptômes morbides si on ne tient pas compte de la pulsion de cruauté. Celle-ci, presque toujours, détermine une partie de l'attitude sociale du malade. C'est cet élément de cruauté dans la libido qui est cause de cette transformation de haine en amour, d'émotions tendres en mouvements hostiles qui se retrouvent dans la symptomatologie d'un grand nombre de névroses et forment, presque en son entier, la symptomatologie de la paranoïa. L'intérêt de ces résultats est encore augmenté si nous envisageons certains aspects de la question. Petit a, quand il existe dans l'inconscient une pulsion partielle liée à la pulsion partielle contraire, cette dernière, elle aussi, est toujours agissante. Toute perversion active s'accompagnera donc de la perversion passive. Celui qui, dans son inconscient, est exhibitionniste, sera en même temps un voyeur. Celui qui souffre des suites d'un refoulement de tendances sadiques montrera une disposition à des symptômes morbides dérivants de tendances masochistes. La présence simultanée des couples antagonistes dans les névroses et leur parallélisme avec les perversions positives correspondantes est certainement un fait fort intéressant. Toutefois, dans le tabou clinique de la maladie, l'une ou l'autre des tendances opposées prévaudra. Petit b. Dans les cas plus marqués de psychonevroses, on trouve rarement une seule de ces pulsions perverses, mais plusieurs, le plus souvent, et généralement des traces de toutes. Cependant, l'intensité de chaque pulsion est indépendante du degré du développement des autres. Et pour cette raison encore, l'étude des perversions positives nous donne exactement la contrepartie des névroses. Pulsions partielles et zones érogènes Si nous résumons les résultats de nos recherches sur les perversions positives et négatives, il nous paraît évident qu'on peut les rattacher à un groupe de pulsions partielles, mais qui ne sont pas primaires et peuvent être décomposées par l'analyse. Par pulsions, nous désignons le représentant psychique d'une source continue d'excitation provenant de l'intérieur de l'organisme, que nous différencions de l'excitation extérieure et discontinue. La pulsion est donc à la limite des domaines psychiques et physiques. La conception la plus simple, et qui paraît s'imposer d'abord, serait que les pulsions ne possèdent aucune qualité par elles-mêmes, mais qu'elles existent seulement comme quantité susceptible de produire un certain travail dans la vie psychique. Ce qui distingue les pulsions les unes des autres et les marques d'un caractère spécifique, ce sont les rapports qui existent entre elles et leur source somatique d'une part et leur but d'autre part. La source de la pulsion se trouve dans l'excitation d'un organe et son but prochain est l'apaisement d'une telle excitation organique. Une autre notion provisoire tirée de l'étude des pulsions et que nous ne saurions négliger, c'est que les excitations somatiques sont de deux ordres qui se différencient selon leur nature chimique. Nous désignerons l'une de ces excitations comme spécifiquement sexuelle et l'organe correspondant comme la zone érogène d'où provient la pulsion sexuelle partielle. Lorsque la tendance perverse se porte vers la cavité buccale et l'orifice anal, le rôle de la zone érogène est évident. Celle-ci se comporte à tout égard comme une partie de l'appareil sexuel. Dans le cas d'hystérie, ces parties du corps et les muqueuses correspondantes deviennent le siège de nouvelles sensations, de modifications des terminaisons nerveuses, de telle manière qu'elles fonctionnent comme les parties génitales proprement dites quand elles sont excitées normalement. L'importance des zones érogènes comme appareil génital secondaire usurpant les fonctions de l'appareil génital même est plus particulièrement frappante dans l'hystérie que dans toutes les autres psychonévroses. Ce qui ne veut pas dire, cependant, que le rôle de ces zones soit négligeable dans la généralité des cas pathologiques, où il est seulement plus difficile à discerner parce que la symptomatologie de ces cas, névrose obsessionnelle, paranoïa, relève des parties de l'appareil psychique qui sont les plus éloignées des centres régissant les fonctions corporelles. Dans les névroses obsessionnelles, on est surtout frappé par l'importance des mouvements qui mènent à la création de nouveaux buts sexuels et qui paraissent indépendants des zones érogènes. Toutefois, dans les cas de voyeurisme, c'est l'organe visuel qui joue le rôle de zone érogène, tandis que, quand la douleur et la cruauté entrent en jeu, c'est l'épiderme qui fonctionne comme zone érogène. L'épiderme qui, dans certaines parties du corps, se différencie en organe sensoriel et se transforme en muqueuse. Elle est donc zone érogène par excellence. Explication de l'apparente prédominance de la sexualité perverse dans les psychonévroses Ce qui précède peut avoir jeté un faux jour sur la sexualité des psychonévroses. On a pu croire que le névrosé, dans son comportement sexuel, se rapproche du pervers et s'éloigne d'autant de l'être normal. Bien qu'on puisse parfaitement admettre que la disposition constitutionnelle de ces malades contient, en plus de refoulements sexuels considérables et de besoins sexuels non moins considérables, une tendance toute particulière à la perversion dans le sens le plus large du mot, cependant, l'étude des cas moins graves montre que cette dernière hypothèse n'est pas toujours nécessaire ou du moins que, pour apprécier les effets morbides, il faut faire abstraction d'un facteur. Chez la plupart des névrosés, l'état pathologique ne fait son apparition qu'après la puberté, au moment des exigences d'une vie sexuelle normale. À celle-ci s'oppose avant tout le refoulement. Plus tard, la maladie apparaît lorsque la libido n'a pu trouver son apaisement normal. Dans les deux cas, la libido est arrêtée dans son cours, comme un fleuve est détourné de son lit principal et elle se dirige vers des voies collatérales qui, jusque-là, étaient restées sans emploi. C'est ainsi que la tendance à la perversion, évidemment négative, apparemment si marquée chez les névrosés, pourrait se former par voie collatérale ou du moins être renforcée de cette manière. Au refoulement sexuel, comme facteur interne, s'ajoutent des facteurs extérieurs tels que la limitation dans la liberté, l'impossibilité d'atteindre un objet sexuel normal, la perception des dangers attachés à l'acte sexuel, etc., qui déterminent ainsi des perversions chez des individus qui, sans cela, seraient peut-être restés normaux. Il peut y avoir diversité à cet égard dans les différents cas de névrose. Parfois, ce sera le niveau initial de la disposition perverse qui caractérisera la névrose et parfois, ce sera le niveau atteint par suite d'une dérivation collatérale de la libido. On aurait tort de voir opposition là où il y a action connexe. La névrose atteint son maximum lorsque la constitution et l'histoire personnelle agissent dans le même sens. Une constitution suffisamment déterminée vers la névrose peut se passer de l'appui que lui fourniraient les expériences vécues. D'autre part, une profonde perturbation de la vie peut incliner vers la névrose un être de constitution moyenne. Ceci est d'ailleurs également vrai pour la valeur éthiologique de l'élément congénital et de l'élément acquis dans d'autres domaines. Si l'on aime mieux supposer qu'une tendance particulière aux perversions forme une des caractéristiques de la constitution psychonévrotique, on sera amené à envisager la possibilité d'une variété de constitutions de ce genre selon que prévaut telle zone érogène ou prédomine telle pulsion partielle. On ne peut dire s'il existe un rapport particulier entre telle disposition perverse et telle forme morbide donnée. Ce point n'a pas été étudié encore comme beaucoup d'autres en ce domaine. Première remarque sur le caractère infantile de la sexualité. Le nombre de ceux que l'on peut appeler pervers se trouve considérablement accru. du fait que nous pouvons constater dans la symptomatologie des psychonévroses la présence de tendances perverses. Non seulement les névrosés représentent une catégorie nombreuse d'individus, mais encore les névroses forment dans leurs diverses manifestations une chaîne ininterrompue qui va de la maladie à la santé. Meubius a raison de dire nous sommes tous un peu hystériques. Ainsi sommes-nous amenés devant cette fréquence de la perversion à admettre que la disposition à la perversion n'est pas quelque chose de rare et d'exceptionnel mais est partie intégrante de la constitution normale. On a pu discuter sur le point de savoir si la perversion était congénitale ou si, comme Binet l'admet pour le fétichisme, elle devait son origine à des expériences vécues. Nous sommes maintenant autorisés à dire que dans toutes les perversions, il y a en effet un facteur congénital mais que ce facteur se retrouve chez tous les hommes qu'il peut en tant que disposition varier dans son intensité et que pour se manifester il a besoin d'impressions venues de l'extérieur. Il s'agit ici de dispositions innées, inhérentes à la constitution qui, dans une série de cas, deviennent des facteurs déterminants de la sexualité et qui, dans d'autres cas, n'ayant été réprimées qu'imparfaitement, peuvent, en devenant symptômes morbides, s'emparer par une voie détournée d'une partie considérable de l'énergie sexuelle, tandis que, dans les cas heureux entre les deux extrêmes, s'établira par une limitation effective et à la suite d'autres modifications que les dispositions subissent, ce que nous appelons une vie sexuelle normale. Nous ajouterons que la constitution hypothétique contenant en germe toutes les perversions ne peut être retrouvée que chez l'enfant, bien que l'enfant présente ses pulsions avec une faible intensité. Si nous sommes ainsi amenés à penser que les névrosés sont restés à l'état infantile de la sexualité ou sont retombés à cet état, il semble que notre intérêt doit se porter sur la vie sexuelle de l'enfant. Nous essaierons de démêler le réseau des influences qui déterminent l'évolution de la sexualité infantile jusqu'à son aboutissement. Soit la perversion, soit la névrose, soit enfin la vie sexuelle normale. Chapitre 2 La sexualité infantile Omission de l'enfant dans l'étude de la sexualité Il est généralement admis que la pulsion sexuelle fait défaut à l'enfance et ne s'éveille que dans la période de la puberté. C'est là une erreur lourde de conséquence puisque nous lui devons l'ignorance où nous sommes des conditions fondamentales de la vie sexuelle. Si nous approfondissions les manifestations sexuelles de l'enfant, nous découvririons les traits essentiels de la pulsion sexuelle, nous comprendrions l'évolution de cette pulsion et nous verrions comment elle puise à des sources diverses. Il est à remarquer que les auteurs qui s'appliquèrent à l'étude des particularités et des réactions de l'adulte ont attaché une importance considérable à cette préhistoire, les antécédents héréditaires, tandis qu'ils négligeaient cette autre préhistoire qu'on retrouve dans l'existence de chacun, l'enfance. Pourtant, il semble que les influences de cette époque de la vie devraient être plus faciles à constater et qu'il faudrait les faire prévaloir sur les antécédents héréditaires. On trouve, il est vrai, dans la littérature, quelques observations relatives à des actes de sexualité prématurés chez les petits-enfants, érections, masturbations et même simulacres de coïtes, mais toujours cités comme cas exceptionnels, extraordinaires, des exemples repoussants de dépravations précoces. Aucun auteur à ma connaissance n'a aperçu que la pulsion sexuelle chez l'enfant apparaissait régulièrement et dans les ouvrages sur le développement de l'enfant, devenus fort nombreux ces derniers temps, on ne trouve pas de chapitre traitant du développement sexuel infantile. Amnésie infantile On trouve la raison de cette étonnante lacune en partie dans les réserves conventionnelles que les auteurs, du fait de leur éducation, observent et en partie dans un phénomène d'ordre psychique qui jusqu'ici a échappé à toute explication. Je fais ici allusion à ce curieux phénomène d'amnésie qui, pour la plupart des individus, sinon pour tous, couvre d'un voile épais les six ou huit premières années de la vie. Jusqu'à présent, nous avons accepté cette amnésie comme un fait naturel sans nous en étonner, alors qu'il y avait lieu de le faire. En effet, pendant ces années qui n'ont laissé dans notre mémoire que certains fragments de souvenirs incompréhensibles, nous aurions, d'après ce que l'on nous a dit, réagi avec vivacité aux impressions du monde extérieur, manifester notre joie et notre douleur, comme les autres hommes, montrer de l'amour, de la jalousie et d'autres passions qui nous agitaient alors vivement. On rapporte même certains de nos propos que les grandes personnes ont retenus comme preuves de notre intelligence et de notre discernement. Or, tout cela nous échappe lorsque nous sommes adultes. Comment se fait-il donc que notre mémoire soit à ce point dépassée par les autres fonctions psychiques ? Nous aurions cependant des raisons de croire qu'à aucune autre période de la vie, la mémoire ne fut plus capable d'enregistrer et de reproduire les impressions. D'autre part, nous devons admettre ou inférer d'observations psychologiques faites sur les autres que ces mêmes impressions tombées dans l'oubli n'en ont pas moins laissé dans notre âme les traces les plus profondes et qu'elles furent décisives pour notre évolution ultérieure. Il ne peut donc être question d'une réelle disparition des impressions d'enfance mais d'une amnésie analogue à celle qui, chez les névrosés, a effacé le souvenir d'événements survenus dans un âge plus avancé et qui est caractérisé par le refus d'admettre certaines impressions dans la conscience. Resterait à savoir quelles sont les forces qui amènent le refoulement des impressions infantiles. Celui qui aurait trouvé une réponse à cette question aurait par là même expliqué l'amnésie hystérique. Toutefois, il est à remarquer que l'amnésie infantile permet de faire un nouveau rapprochement entre l'état mental de l'enfant et celui du névrosé. Nous avons déjà pu constater une analogie entre eux quand nous avons établi que la sexualité du névrosé a conservé des caractères infantiles ou du moins a été ramené à ces caractères. Ne serait-on pas conduit à penser que l'amnésie infantile elle-même n'est pas sans rapport avec la sexualité de l'enfant ? Quoi qu'il en soit d'ailleurs, ce n'est pas un simple jeu d'esprit que de vouloir relier l'amnésie infantile à l'amnésie hystérique ? Cette dernière, qui contribue au refoulement, s'explique seulement par le fait que l'individu possède un ensemble de vestiges laissés par le souvenir dont la conscience ne peut pas disposer et qui deviennent par un processus d'association centre d'attraction pour les éléments que des forces parties de la conscience repoussent et refoulent. On peut dire que sans l'amnésie infantile, il n'y aurait pas d'amnésie hystérique. C'est l'amnésie infantile qui, créant pour chacun de nous dans l'enfance une sorte de préhistoire et nous cachant les débuts de la vie sexuelle, fait que l'on néglige de prendre en considération l'importance de la période infantile dans le développement de la vie sexuelle en général. Il n'est pas possible à un seul observateur de combler cette lacune. Dès 1896, j'ai noté l'importance des premières années de la vie dans la production de certains phénomènes essentiels dépendants de la vie sexuelle et je n'ai pas cessé depuis d'attirer l'attention sur cette donnée. La période de latence sexuelle pendant l'enfance et ses interruptions. Quand on se rend compte de la fréquence des mouvements sexuels soi-disant anormaux et exceptionnels chez l'enfant, ainsi que de la découverte de souvenirs d'enfance jusqu'ici inconscient chez les névrosés, on peut fixer l'attitude sexuelle de l'enfant de la manière suivante. Il paraît certain que l'enfant apporte à sa naissance des germes de mouvements sexuels qui, pendant un certain temps, évoluent, puis subissent une répression progressive, interrompue à son tour par des poussées régulières de développement ou arrêtées par suite des particularités de l'individu. On ne peut rien dire de certain sur la régularité et la périodicité des oscillations de ce développement, mais il semble bien que la vie sexuelle de l'enfant, vers la troisième, ou quatrième année, se manifeste déjà sous une forme qui la rend accessible à l'observation. Les inhibitions sexuelles. C'est pendant la période de latence, totale ou partielle, que se constituent les forces psychiques qui, plus tard, feront obstacle aux pulsions sexuelles et telles des digues limiteront et resserreront leurs cours. Devant l'enfant né dans une société civilisée, on a le sentiment que ces digues sont l'œuvre de l'éducation et certes, l'éducation y contribue. En réalité, cette évolution conditionnée par l'organisme et fixée par l'hérédité peut parfois se produire sans aucune intervention de l'éducation. Celle-ci devra, pour rester dans ses limites, se borner à reconnaître les traces de ce qui est organiquement préformé à l'approfondir et à l'épurer. Formation réactionnelle et sublimation. De quelle manière se font donc ces constructions capables d'indiquer les tendances sexuelles et qui décident de la direction que prendra le développement de l'individu ? Elles se constituent vraisemblablement aux dépens des tendances sexuelles de l'enfant qui ont continué d'exister dans la période de latence, mais qui, en totalité ou en partie, ont été détournés de leur usage propre et appliqués à d'autres fins. Les sociologues semblent d'accord pour dire que le processus détournant les forces sexuelles de leur but et les employant à des buts nouveaux, processus auquel on a donné déjà le nom de sublimation, constitue l'un des facteurs les plus importants pour les acquisitions de la civilisation. Nous ajouterons volontiers que le même processus joue un rôle dans le développement individuel et que ses origines remontent à la période de latence sexuelle chez l'enfant. Sur la nature du mécanisme de sublimation, on peut émettre une hypothèse. La sexualité pendant ces années d'enfance resterait sans emploi, ce qui est bien le caractère essentiel de la période de latence. D'une part, d'autre part, la sexualité serait par elle-même perverse, c'est-à-dire partant de zones nérogènes et portées et portées par des pulsions qui, en fonction du développement ultérieur de l'individu, ne pourront produire que des sentiments de déplaisir. Ces excitations sexuelles provoquées feraient ainsi entrer en jeu des contre-forces ou des réactions qui, pour pouvoir réprimer efficacement ces sensations désagréables, établiraient les digues psychiques qui nous sont connues, dégoût, pudeur, morale. Interruption de la période de latence Sans vouloir nous illusionner sur la nature hypothétique de nos vues relatives à la période de latence, nous dirons que la transformation de la sexualité infantile, telle que nous l'avons décrite plus haut, représente un des buts de l'éducation, idéal que l'individu n'atteint qu'imparfaitement et dont souvent il s'écarte considérablement. Il arrive parfois qu'un fragment de la vie sexuelle qui a échappé à la sublimation fasse irruption ou encore il subsiste une activité sexuelle à travers toute la durée de la latence jusqu'à l'épanouissement de la pulsion sexuelle avec la puberté. Les éducateurs, pour autant qu'ils accordent quelques attentions à la sexualité infantile, se comportent tout comme s'ils partageaient nos vues sur la formation, aux dépens de la sexualité, des forces morales défensives et comme s'ils savaient par ailleurs que l'activité sexuelle rend l'enfant inéducable. En effet, ils poursuivent comme vice toutes les manifestations sexuelles de l'enfant. Sans pouvoir d'ailleurs grand chose contre elle. Nous avons toutes les raisons de nous intéresser à ce phénomène que l'éducation redoute car il nous éclaire sur la forme originelle de la pulsion sexuelle. Les manifestations de la sexualité chez l'enfant La sucion Pour des motifs que nous verrons plus loin, nous prenons la sucion comme type des manifestations sexuelles de l'enfance. Le pédiatre hongrois Lindner lui a consacré une excellente étude. La sucion et le susseutement qui existent déjà chez le nourrisson, qui peuvent subsister jusqu'à l'âge adulte et même parfois toute la vie, sont constitués par un mouvement rythmique et répété des lèvres qui n'a pas pour but l'absorption d'un aliment. Une partie des lèvres, la langue, une autre région de la peau, souvent même le gros orteil, deviennent les objets de la sucion. En même temps, apparaît une autre pulsion, celle de prendre et de tirailler d'une façon rythmique le lobe de l'oreille, l'enfant recherchant également chez une autre personne une partie du corps qu'il pourra saisir, le plus souvent aussi le lobe de l'oreille. La volupté de sucer absorbe toute l'attention de l'enfant, puis l'endort ou peut même amener des réactions motrices, une espèce d'orgasme. Souvent aussi, la sucion s'accompagne d'attouchements répétés de la poitrine et des parties génitales externes. Ainsi, les enfants passent-ils souvent de la sucion à la masturbation. Lindner lui-même a clairement reconnu la nature sexuelle de cet acte. Les mères assimilent souvent le suscetement aux autres mauvaises habitudes sexuelles de l'enfant. De nombreux pédiatres et neurologues ont formulé de sérieuses objections à une telle conception. Objection qui repose en partie sur la confusion entre le sexuel et le génital. La contradiction que nous constatons ici soulève une question difficile et inéluctable, à savoir quel est le critère à quoi l'on peut reconnaître les manifestations sexuelles chez l'enfant. Il me semble que l'enchaînement des phénomènes qu'éclaire la psychanalyse nous permet de dire que le suscetement est un acte sexuel et d'étudier en lui les traits essentiels de la sexualité infantile. L'auto-érotisme L'exemple que nous venons de donner nous paraît donc mériter une attention toute particulière. Ce qui nous semble être le caractère le plus frappant de cette activité sexuelle, c'est qu'elle n'est pas dirigée vers une autre personne. L'enfant se satisfait de son propre corps, son attitude est auto-érotique, pour employer un terme de avloque hélice. Il semble bien aussi que l'enfant, quand il suce, recherche dans cet acte un plaisir déjà éprouvé et qui, maintenant, lui revient à la mémoire. En suçant de manière rythmique une partie d'épiderme ou de muqueuse, l'enfant se satisfait. Il est aisé de voir dans quelles circonstances l'enfant a pour la première fois éprouvé ce plaisir qu'il cherche maintenant à renouveler. Nous dirons que les lèvres de l'enfant ont joué le rôle de zone érogène et que l'excitation causée par l'afflux du lait chaud a provoqué le plaisir. Au début, la satisfaction de la zone érogène fut étroitement liée à l'apaisement de la faim. L'activité sexuelle s'est tout d'abord étayée sur une fonction servant à conserver la vie, dont elle ne s'est rendue indépendante que plus tard. Quand on a vu l'enfant rassasié abandonner le sein, retomber dans les bras de sa mère et les joues rouges avec un sourire heureux s'endormir, on ne peut manquer de dire que cette image reste le modèle et l'expression de la satisfaction sexuelle qu'il connaîtra plus tard. Mais bientôt, le besoin de répéter la satisfaction sexuelle se séparera du besoin de nutrition et la séparation sera devenue inévitable dès la période de dentition, lorsque la nourriture ne sera plus seulement têtée, mais mâchée. L'enfant ne se sert plus alors pour la succion d'un objet extérieur à son corps, mais préfère une partie de son propre épiderme, plus accessible, parce qu'il se rend ainsi indépendant du monde extérieur qui ne peut encore dominer, et aussi parce que de cette manière se crée une seconde zone érogène de moindre valeur cependant que la première. L'insuffisance de cette seconde zone sera une des raisons conduisant l'enfant à la recherche d'une partie de valeur équivalente, les lèvres d'une autre personne. Dommage que je ne puisse me donner un baiser, pourrait-on lui faire dire. Tous les enfants ne suçotent pas. Il est à supposer que c'est le propre de ceux chez lesquels la sensibilité érogène de la zone labiale est congénitalement fort développée. Si cette sensibilité persiste, l'enfant sera plus tard un amateur de baisers, recherchera les baisers pervers et est devenu homme et sera prédisposé à être buveur et fumeur. Mais s'il y a refoulement, il éprouvera le dégoût des aliments et sera sujet à des vomissements hystériques. En vertu de l'utilisation commune de la zone bucolabiale, le refoulement se portera sur l'appétit. Nombre de femmes que j'ai soignées et qui présentaient des troubles de l'appétit, la boule hystérique, le sentiment de constriction de la gorge, vomissement, s'était passionnément livré à la sucion pendant leur enfance. La sucion nous a fait connaître les trois caractères essentiels de la sexualité infantile. Elle ne connaît pas encore d'objet sexuel, elle est auto-érotique et son but est déterminé par l'activité d'une zone érogène. Disons en anticipant que ces caractères se retrouvent dans la plupart des manifestations érotiques de l'enfant. Le but sexuel de la sexualité infantile, caractère des zones érogènes. L'exemple de la sucion peut nous apprendre bien des choses sur le caractère d'une zone érogène. Une zone érogène est une région de l'épiderme ou de la muqueuse qui, excitée de certaines façons, procure une sensation de plaisir d'une qualité particulière. Sans doute, l'excitation produisant le plaisir est-elle liée à certaines conditions que nous ne connaissons pas. Au nombre de ces conditions, le caractère rythmique qui joue sans doute un rôle et une certaine analogie avec le chatouillement est évidente. Il est moins sûr que le caractère du plaisir éveillé par cette excitation soit spécifique et que dans cette spécificité réside ce qui caractérise la sexualité. À l'égard de la question du plaisir et de la douleur, la psychologie tâtonne encore dans l'obscurité, de sorte qu'il est sage de s'en tenir aux explications les plus prudentes. Plus tard, nous trouverons peut-être des raisons qui nous permettront de soutenir le caractère de spécificité de la sensation de plaisir. La propriété érogène semble être particulièrement attachée à certaines parties du corps. Il y a des zones érogènes d'élection comme nous l'a montré l'exemple de la sucion mais ce même exemple nous apprend aussi que n'importe quelle région de l'épiderme ou de la muqueuse peut servir de zone érogène et doit par conséquent posséder certains caractères la rendant propre à cet usage. C'est donc le mode de l'excitation bien plus que la qualité de la région du corps excité qui importe à la sensation de plaisir. L'enfant qui suce pour trouver de la volupté recherche et choisit sur son corps un endroit quelconque qui par l'habitude deviendra l'endroit préféré. Lorsque le hasard lui fait rencontrer une région particulièrement appropriée celle-ci conservera la primauté. Dans la symptomatologie de l'hystérie nous retrouvons des déplacements analogues en ce cas le refoulement atteint surtout les zones génitales et celles-ci transfèrent leur excitabilité à d'autres régions érogènes ordinairement quelque peu déchues dans la vie de l'adulte et qui dès lors se comportent comme des organes génitaux. D'ailleurs tout comme pour la sucion n'importe quelle partie du corps peut acquérir l'excitabilité de l'appareil génital et s'élever au rang de zone érogène. Les zones érogènes et les zones hystérogènes ont des caractères identiques. Le but de la sexualité infantile Le but sexuel de la pulsion chez l'enfant consiste dans la satisfaction obtenue par l'excitation appropriée de telles ou telles zones érogènes. Il faut que l'enfant ait éprouvé la satisfaction auparavant pour qu'il désire la répéter et nous devons admettre que la nature a fait en sorte que la connaissance d'une telle satisfaction ne soit pas laissée au hasard. Nous connaissons en ce qui concerne la région bucolabiale les moyens dont se sert la nature pour arriver à ses fins. Cette partie du corps sert en même temps à la préhension des aliments. Nous rencontrerons d'autres dispositifs qui sont source de l'activité sexuelle. L'état de besoin qui exige le retour de la satisfaction se révèle de deux manières. D'abord par un sentiment particulier de tension qui a quelque chose de douloureux. Ensuite par une excitation d'origine centrale un prurie projeté dans la zone érogène périphérique. On peut donc dire que le but de la sexualité est de substituer à la sensation d'excitation projetée dans la zone érogène une excitation extérieure qui l'apaise et crée un sentiment de satisfaction. Cette excitation extérieure est le plus souvent une manipulation analogue à la sussion. Le fait que ce besoin peut être aussi éveillé à la périphérie par une modification de la zone érogène concorde parfaitement avec nos connaissances physiologiques. Il est seulement quelque peu étonnant qu'une excitation pour être apaisée doit faire appel à une autre excitation appliquée au même endroit. Les manifestations sexuelles masturbatoires Nous constatons avec satisfaction qu'il nous a suffi de connaître l'activité de la pulsion sexuelle dans une des zones érogènes pour connaître l'essentiel de l'activité sexuelle. Les différences que nous rencontrerons se rapportent aux procédés nécessaires pour produire la satisfaction. Sussions pour la zone bucolabiale, actions musculaires d'un genre différent pour les autres zones érogènes selon leur topographie et leurs propriétés. L'activité de la zone anale La situation anatomique de la zone anale comme celle de la zone bucolabiale la rend propre à étayer une activité sexuelle sur une autre fonction physiologique. On peut supposer que la valeur érogène de cette zone fut à l'origine considérable. Par la psychanalyse, on n'apprend pas sans surprise quelles transformations subissent normalement les excitations sexuelles nées de cette zone et combien souvent il arrive que cette région conserve pendant toute la vie de l'individu un certain degré d'excitabilité génitale. Les troubles intestinaux aussi fréquents chez l'enfant entretiennent dans cette région un état d'excitabilité intense. Le cathare intestinal du jeune âge rend l'enfant nerveux comme on dit. Plus tard, certains troubles morbides d'origine névrotique utilisent dans leur symptomatologie toute la gamme des troubles digestifs. Lorsqu'on tient compte du caractère érogène de la zone anale, caractère qu'elle a conservé, au moins sous une forme modifiée, on voit que l'on aurait tort de tourner en dérision la valeur attribuée aux hémorroïdes dans la genèse de certains états névrotiques, valeur à laquelle l'ancienne médecine attachait tant d'importance. Les enfants qui utilisent l'excitabilité érogène de la zone anale se trahissent parce qu'ils retiennent leur matière fécale jusqu'à ce que l'accumulation de ces matières produise des contractions musculaires violentes et que, passant par le sphincter anal, elle provoque sur la muqueuse une vive excitation. On peut supposer qu'à une sensation douloureuse s'ajoute un sentiment de volupté. Voici un des meilleurs signes d'une future bizarrerie de caractère ou de nervosité. Quand l'enfant, assis sur le vase, se refuse à vider ses intestins et, sans obéir aux injonctions de la mère, prétend le faire quand cela lui plaira. Naturellement, il lui est indifférent de souiller ses couches. Ce qui lui importe, c'est de ne pas laisser échapper le plaisir qu'il tire par surcroît de la défécation. L'éducateur ne se trompe pas lorsqu'il appelle les enfants qui se retiennent des petits polissons. Le contenu intestinal pour une muqueuse pourvue de sensibilité sexuelle joue donc le rôle de corps excitant et précède en quelque sorte un organe essentiel qui n'entrera en jeu qu'après l'enfance. Mais il possède encore d'autres significations importantes. L'enfant le considère évidemment comme une partie de son corps. Pour lui, c'est un cadeau qui lui sert à prouver s'il le donne son obéissance et s'il le refuse son entêtement. Ensuite, le cadeau prendra la signification d'un enfant qui, selon une des théories sexuelles infantiles, s'acquiert, s'engendre en mangeant et né par l'intestin. La retenue des matières fécales qui, dans les débuts, répond à l'intention d'en user comme excitant masturbatoire de la zone anale ou de l'employer dans les rapports avec les personnes de l'entourage est d'ailleurs une des origines de la constipation si fréquente chez les névrosés. Ce qui montre l'importance de la zone anale, c'est qu'on ne trouve que fort peu de névrosés n'ayant pas des habitudes scatologiques spéciales, des cérémonies qu'ils cachent soigneusement. L'excitation masturbatoire de la zone anale à l'aide du doigt, suggérée par un prurie d'origine centrale ou d'origine périphérique, n'est pas rare dans la deuxième enfance. L'activité des zones génitales Parmi les zones érogènes de l'enfant, il en est une qui, certainement, n'a pas la primauté et ne peut être le point de départ des premiers mouvements sexuels, mais qui est destinée à jouer plus tard le grand rôle. Elle est, chez le garçon et la petite fille, en rapport avec la mixtion. Chez le garçon, elle est en outre contenue dans un sac muqueux, de sorte que les excitations ne peuvent manquer de se produire, amenées par les sécrétions que des mouvements sexuels déterminent prématurément. L'activité sexuelle de cette zone érogène que constitue l'appareil génital forme le début de ce qui sera plus tard la vie sexuelle normale. Étant donné la topographie anatomique de cette région, l'écoulement des sécrétions, les soins du corps, certaines excitations enfin dues au hasard, il devient inévitable que la sensation de plaisir que cette partie du corps est capable de donner se fasse sentir déjà chez le tout petit enfant et éveille un besoin de répétition. Si l'on envisage l'ensemble des habitudes qui président aux soins de l'enfant et si l'on veut considérer que les soins de propreté ne peuvent avoir d'autres effets que ceux produits par la saleté et la négligence, on en vient à penser que l'onanisme du nourrisson auquel presque aucun être n'échappe prépare le primat futur de la zone érogène génitale. Les actes qui font cesser l'excitation et amènent la satisfaction consistent soit dans des frottements à l'aide de la main soit dans une pression exercée par un mouvement de resserrement des cuisses. Ce dernier geste est fréquent surtout chez les petites filles. Les garçons préfèrent la main ce qui fait prévoir l'importance qu'aura dans l'activité sexuelle du mal la pulsion de maîtriser. Pour plus de clarté, nous distinguerons trois phases de la masturbation infantile. La première de ces phases correspond au temps de l'allaitement, la seconde à la courte période d'épanouissement de l'activité sexuelle vers la quatrième année et c'est seulement la troisième période qui correspondra à l'onanisme de la puberté, la seule qui est jusqu'ici attirée l'attention des observateurs. Seconde phase de la masturbation infantile. L'onanisme du nourrisson semble disparaître après une courte période. Quand il persiste jusqu'à la puberté, nous assistons à la première déviation importante du développement qui doit être celui de l'homme civilisé. À un moment donné, après le temps de l'allaitement, la pulsion sexuelle de cette zone génitale paraît se réveiller et durer quelque temps jusqu'à ce qu'elle subisse une nouvelle répression, à moins toutefois qu'elle ne continue sans interruption. Les différents cas qui peuvent se présenter sont fort nombreux et pour les expliquer, il nous faudra analyser chacun d'eux en particulier. Mais ce qui est commun à toutes les impressions subies pendant cette seconde période d'activité sexuelle, c'est qu'elle laisse des traces profondes dans la mémoire, qu'elle détermine le caractère de l'individu s'il s'agit d'un sujet sain et la symptomatologie de la névrose s'il s'agit d'un futur malade. Dans ce dernier cas, on constate que la période sexuelle est tombée dans l'oubli et que les souvenirs qui pourraient en témoigner ont été déplacés. J'ai déjà dit que je vois un rapport entre l'amnésie infantile normale et l'activité sexuelle de cet âge. Par la psychanalyse, on peut arriver à rappeler à la conscience ce qui a été oublié et de cette manière supprimer une compulsion provenant du matériel inconscient. Retour de la masturbation du nourrisson. L'excitation sexuelle de la période d'allaitement revient pendant la seconde enfance sous la forme d'un prurie d'origine centrale qui invite à rechercher la satisfaction dans l'onanisme ou dans une espèce de pollution qui, comme celle de l'adulte, amènera une satisfaction sans qu'intervienne une manipulation. Ces sécrétions sont fréquentes chez les petites filles dans la seconde enfance. Nous en connaissons mal les conditions. Il semble que le plus souvent, sinon toujours, elles soient précédées par une période d'onanisme actif. La symptomatologie de cette manifestation sexuelle est pauvre. L'organe génital est encore rudimentaire et l'appareil urinaire fait fonction de tuteur. La plupart des maladies de la vessie pendant cette période sont des troubles d'origine sexuelle. L'énurésie nocturne correspond à une pollution dans tous les cas où elle ne relève pas de l'épilepsie. Le renouveau de l'activité sexuelle est soumis à des influences déterminantes endogènes et exogènes. La symptomatologie des névroses et les recherches psychanalytiques nous aident à retrouver ces causes et à les déterminer de manière certaine. Nous nous réservons de parler plus tard des causes intérieures. Quant aux causes extérieures, elles acquièrent à ce moment une importance grande et durable. La plus importante de ces influences est celle exercée par la séduction qui fait de l'enfant un objet sexuel prématuré et lui apprend à connaître dans des conditions impressionnantes la satisfaction de la zone génitale. L'enfant sera poussé le plus souvent à renouveler ses impressions par la pratique de l'analysme. Il s'agit dans ces cas d'adultes ou encore de camarades. Et je ne crois pas avoir exagéré dans mon article publié en 1896 sur l'éthiologie de l'hystérie la fréquence ou l'importance de ces cas de séduction. Mais j'ignorais encore à l'époque que certains individus restés normaux subissent pendant leur enfance les mêmes impressions et en conséquence j'attachais alors plus d'importance à la séduction qu'aux facteurs de la constitution et du développement sexuel. Il va sans dire que l'intervention d'une séduction n'est d'ailleurs pas nécessaire pour que s'éveille la sexualité chez l'enfant et que cet éveil peut se faire spontanément sous l'influence de causes internes. La disposition perverse polymorphe Il est intéressant de constater que l'enfant par suite d'une séduction peut devenir un pervers polymorphe et être amené à toutes sortes de transgressions. Il y est donc prédisposé. Les actes pervers rencontrent des résistances les digues psychiques qui s'opposeront aux excès sexuels n'étant pas établies ou n'étant qu'en voie de formation. L'enfant dans la circonstance ne se comporte pas autrement que ne le ferait vis-à-vis du séducteur la moyenne des femmes n'ayant pas subi l'influence de la civilisation et conservant ainsi une disposition perverse polymorphe. Une femme ainsi disposée peut sans doute dans les circonstances ordinaires de la vie rester sexuellement normale mais sous l'emprise d'un séducteur averti elle prendra goût à toutes les perversités et en fera désormais usage dans son activité sexuelle. La prostituée use de cette disposition polymorphe et par conséquent infantile dans l'intérêt de sa profession. Et si l'on considère le nombre immense de femmes prostituées et de celles lesquelles on ne saurait dénier les aptitudes à la prostitution quoiqu'elles n'en aient jamais exercé le métier on devra reconnaître que cette disposition à toutes les perversions est quelque chose de profond et de généralement humain. Les pulsions partielles La séduction ne nous apprend rien sur les débuts de la vie sexuelle chez l'enfant. Au contraire les cas de séduction peuvent facilement nous induire en erreur en ce que nous aurons à faire à des enfants qui prématurément ont eu connaissance d'un objet sexuel vers lequel ne les poussait aucun besoin. Toutefois nous devons reconnaître que la sexualité de l'enfant quelques prédominants que soit le rôle joué par les onérogènes comprend en outre des composantes qui le poussent à rechercher dès le début d'autres personnes comme objets sexuels. Parmi ces composantes mentionnons celles qui poussent les enfants à être des voyeurs et des exhibitionnistes ainsi que la pulsion à la cruauté. Ces pulsions dont les connexions intimes avec la vie génitale ne s'affirmeront que plus tard existent cependant dès l'enfance bien qu'elles soient alors indépendantes de l'activité sexuelle des onérogènes. Le petit enfant manque au plus haut point de pudeur et montre dans les années de la première enfance un plaisir non équivoque à découvrir son corps en attirant l'attention sur ses parties génitales. La contrepartie de cette tendance que nous considérons comme perverse est la curiosité qui cherche à voir les parties génitales d'autres personnes. Cette curiosité se manifeste dans la seconde enfance lorsque l'obstacle constitué par la pudeur a atteint une certaine force. Sous l'influence de la séduction la perversion voyeuriste peut acquérir une grande importance de la vie sexuelle de l'enfant. Toutefois des investigations faites sur des enfants des gens normaux et des névrosés m'ont fait admettre que la pulsion de voir peut dans le domaine sexuel se produire d'une manière spontanée. Les petits enfants une fois que leur attention a été attirée sur leur partie génitale le plus souvent à la suite de la masturbation continuent dans cette voie sans intervention étrangère et montrent le plus vif intérêt pour les parties génitales de leurs petits camarades. L'occasion de satisfaire cette curiosité ne se présentant que lorsque s'accomplissent les fonctions de mixtion et de défication les enfants deviennent des voyeurs c'est-à-dire des spectateurs assidus de ces actes physiologiques. Lorsque ces tendances ont été refoulées le désir de contempler l'appareil génital persiste et peut prendre la forme d'une compulsion obsédante qui, chez certains névrosés devient une force déterminante dans la création de symptômes morbides. La cruauté est facteur de la composante sexuelle et, dans son développement, encore plus indépendante de l'activité sexuelle liée aux onérogènes. L'enfant est en général porté à la cruauté car la pulsion de maîtriser n'est pas encore arrêtée par la vue de la douleur d'autrui, la pitié ne se développant que relativement tard. Jusqu'ici, comme on le sait, on n'est pas encore parvenu à faire une analyse approfondie de cette pulsion. Ce que nous pouvons admettre c'est que la tendance à la cruauté dérive de la pulsion de maîtriser et qu'elle fait son apparition dans la vie sexuelle à un moment où les organes génitaux n'ont pas encore pris leur rôle définitif. Elle domine toute une phase de la vie sexuelle que nous aurons à décrire plus tard comme organisation pré-génitale. Les enfants qui se montrent particulièrement cruels envers les animaux et envers leurs camarades sont d'ordinaire et à juste titre soupçonnés de connaître une activité intense et précoce des zones érogènes et bien que toutes les pulsions sexuelles aient dans ce cas un développement prématuré il semble que ce soit l'activité des zones érogènes qui l'emportent. L'absence de pitié entraîne un danger l'association formée pendant l'enfance entre les pulsions érotiques et la cruauté se montrera plus tard indissoluble. Une des origines érogènes de la tendance passive à la cruauté masochisme est l'excitation douloureuse de la région fessière phénomène bien connu depuis les confessions de Rousseau. Les éducateurs en ont déduit avec raison que les châtiments corporels qui sont généralement appliqués à cette partie du corps doivent être évités chez tous les enfants qui, subissant les influences de la civilisation courent le danger de développer leur libido selon des voies collatérales. Les recherches sexuelles de l'enfant La pulsion de savoir A cette même époque où la vie sexuelle de l'enfant atteint son premier degré d'épanouissement de la troisième à la cinquième année on voit apparaître les débuts d'une activité provoquée par la pulsion de rechercher et de savoir. La pulsion de savoir ne peut pas être comptée parmi les composantes pulsionnelles élémentaires de la vie affective et il n'est pas possible de la faire dépendre exclusivement de la sexualité. Son activité correspond d'une part à la sublimation du besoin de maîtriser et d'autre part elle utilise comme énergie le désir de voir. Toutefois les rapports qu'elle présente avec la vie sexuelle sont très importants. La psychanalyse nous montre ce besoin de savoir bien plus tôt qu'on ne le pense généralement. L'enfant s'attache aux problèmes sexuels avec une intensité imprévue et on peut même dire que ce sont là les problèmes éveillants sur l'intelligence. L'énigme du sphinx Ce n'est pas un intérêt théorique mais un besoin pratique qui pousse l'enfant à ses recherches. Lorsqu'il se sent menacé par l'arrivée réelle ou supposée d'un nouvel enfant dans la famille et qu'il a lieu de craindre que cet événement n'entraîne pour lui une diminution de soin ou d'amour il se met à réfléchir et son esprit commence à travailler. Le premier problème qui le préoccupe en conformité avec son développement n'est pas de savoir en quoi consiste la différence des sexes mais la grande énigme d'où viennent les enfants. Sous un déguisement qu'on peut facilement percer cette énigme est la même que celle du sphinx de Thèbes. Qu'il y ait deux sexes l'enfant l'accepte sans objection et sans y attacher beaucoup d'importance. Les petits garçons ne mettent pas en doute que toutes les personnes qu'ils rencontrent ont un appareil génital semblable au leur. Il ne leur est pas possible de concilier l'absence de cet organe avec l'idée qu'il se forme d'autrui. Complexe de castration et envie du pénis. Les petits garçons maintiennent même avec ténacité cette conviction, la défendent contre l'effet contradictoire que l'observation ne tarde pas à leur révéler et ils ne l'abandonnent souvent qu'après avoir passé par de graves luttes intérieures. Leurs efforts en vue de trouver un équivalent au pénis perdu de la femme jouent un grand rôle dans la genèse de perversions multiples. L'hypothèse d'un seul et même appareil génital est la première des théories sexuelles infantiles curieuses à étudier et fécondes en conséquence. Peu importe pour l'enfant que la biologie confirme son préjugé en reconnaissant dans le clitoris de la femme un réel substitut du pénis. La petite fille par contre ne se refuse pas à accepter et reconnaître l'existence d'un sexe différent du sien une fois qu'elle a aperçu l'organe génital du garçon. Elle est sujette à l'envie du pénis qui la porte au désir si important plus tard d'être à son tour un garçon. Théorie sur la naissance Nombre de personnes se rappelleront avec quel intérêt elles se sont demandées pendant la période pré-pupertaire d'où venaient les enfants. Les solutions anatomiques auxquelles elles s'étaient arrêtées étaient diverses. Elles supposaient que les enfants naissaient du sein ou qu'ils sortaient du ventre par une incision ou que le nombril s'ouvrait pour les laisser passer. Sans le secours de la psychanalyse on ne se souvient que très rarement des recherches faites à ce sujet pendant l'enfance. Un refoulement est intervenu mais toutes ces recherches aboutissaient un même résultat. On met l'enfant au monde quand on a mangé quelque chose de spécial et les enfants naissent par l'intestin comme lorsqu'on va à la selle. Ces théories infantiles rappellent certains faits de la zoologie ainsi l'existence des cloaques dans les espèces inférieures. Conception sadique des rapports sexuels Lorsque de jeunes enfants sont témoins des rapports de leurs parents qui fréquemment leur en fournissent l'occasion au croyant enfant trop jeune pour comprendre la vie sexuelle ils ne manqueront pas d'interpréter l'acte sexuel comme une espèce de mauvais traitement ou d'abus de force c'est-à-dire qu'ils donneront à cet acte une signification sadique La psychanalyse nous fait connaître qu'une telle impression reçue dans la première enfance contribue beaucoup à favoriser ultérieurement un déplacement sadique du but sexuel Les enfants se préoccupent aussi beaucoup de savoir en quoi peut consister le rapport des sexes ou comme ils disent le fait d'être marié La solution à laquelle ils s'arrêtent d'habitude est une union qui s'accomplirait au moment de la mixtion ou de la défécation Échec typique des investigations sexuelles de l'enfant On peut dire en général que les théories sexuelles infantiles ne sont que le reflet de la constitution sexuelle et que malgré des erreurs bizarres elles témoignent d'une plus grande intelligence des actes sexuels qu'on ne pourrait d'abord le supposer Les enfants s'aperçoivent des modifications qu'apporte la grossesse chez la mère Et l'interprétation qu'ils en font est juste La légende des cigognes rencontre chez eux une grande méfiance qu'ils n'expriment pas Toutefois l'enfant ignorant le rôle du sperme dans la vie sexuelle et l'existence de l'orifice vaginal deux éléments peu présents à cet âge ne peut aboutir dans ses recherches Lorsqu'il y renonce ce n'est pas sans faire un tort durable à sa pulsion de savoir L'enfant dans ses recherches sexuelles est toujours solitaire C'est pour lui un premier pas en vue de s'orienter dans le monde et il se sentira étranger aux personnes de son entourage qui jusque-là avaient eu sa pleine confiance Phase du développement de l'organisation sexuelle Nous avons jusqu'à présent considéré comme caractérisant la vie infantile le fait qu'elle est essentiellement auto-érotique et que les pulsions partielles sont mal liées entre elles et indépendantes les unes des autres dans leur recherche du plaisir Ce développement aboutit à la vie sexuelle que nous sommes accoutumés d'appeler normale chez l'adulte dans laquelle la poursuite du plaisir est mise au service de la procréation tandis que les pulsions partielles se soumettant au primat d'une zone érogène unique ont formé une organisation solide capable d'atteindre le but sexuel désormais rattaché à un objet sexuel étranger au sujet Organisation pré-génitale En étudiant à l'aide de la psychanalyse les inhibitions et les troubles de ce développement nous reconnaissons qu'il existe des rudiments et des préformations d'une organisation des pulsions partielles qui ont ainsi réalisé une espèce de régime sexuel Normalement l'enfant passe sans difficulté par les diverses phases de l'organisation sexuelle sans que celle-ci puisse être décelée par autre chose que par des indices Ce n'est que dans les cas pathologiques qu'elles s'accusent et deviennent facilement reconnaissables Nous appelons pré-génitales des organisations de la vie sexuelle dans lesquelles les zones génitales n'ont pas encore imposé leur primat Jusqu'ici nous en connaissons deux qui suggèrent un retour aux formes primitives de la vie animale Une première organisation sexuelle pré-génitale est celle que nous appellerons orale ou si vous voulez cannibale L'activité sexuelle dans cette phase n'est pas séparée de l'ingestion des aliments La différenciation de deux courants n'apparaissant pas encore Les deux activités ont le même objet et le but sexuel est constitué par l'incorporation de l'objet prototype de ce que sera plus tard l'identification appelée à jouer un rôle important dans le développement psychique La sucion peut être considérée comme un résidu de cette phase d'organisation qui n'a qu'une existence virtuelle et que la pathologie seule nous fait connaître En effet, dans la sucion l'activité sexuelle séparée de l'activité alimentaire ne fait que remplacer l'objet étranger par une partie du corps du sujet Une seconde phase pré-génitale est celle que nous appelons sadique anal Ici, l'opposition qui se retrouve partout dans la vie sexuelle apparaît clairement Toutefois, ce ne sont pas encore masculin et féminin qui s'opposent mais les deux termes antagonistes actif et passif L'élément actif semble constitué par la pulsion de maîtriser elle-même liée à la musculature L'organe dont le but sexuel est passif sera représenté par la muqueuse intestinale érogène Les deux pulsions ont des objets qui d'ailleurs ne coïncident pas À côté d'elles d'autres pulsions partielles ont une activité auto-érotique Dans cette phase du développement de la vie sexuelle on trouve déjà la polarité sexuelle et l'existence d'un objet hétéro-érotique Ce qui fait encore défaut c'est l'organisation et l'assujettissement des pulsions partielles à la fonction de procréation L'ambivalence Cette forme d'organisation sexuelle peut subsister pendant toute la vie et exercer sa domination sur une grande partie de l'activité sexuelle Le sadisme évident et l'importance de la zone anale qui joue le rôle de cloaque donnent à cette organisation sexuelle un caractère prononcé d'archaïsme Une autre caractéristique Les pulsions antagonistes sont d'égale force Ce que l'on peut exprimer par le terme heureux d'ambivalence introduit par Bleuler L'hypothèse de telles organisations pré-génitales de la vie sexuelle repose sur l'analyse des névroses et ne peut guère se justifier que par la connaissance de celles-ci Nous pouvons nous attendre à ce que nos recherches psychanalytiques nous fassent de mieux en mieux connaître la structure et le développement des fonctions sexuelles normales Pour compléter l'image de la sexualité infantile il faut ajouter que très souvent dès l'enfance il est fait choix d'un objet sexuel de manière que toutes les tendances sexuelles convergent vers une seule personne et cherchent dans celle-ci leur satisfaction Ainsi se réalise dans les années d'enfance la forme de sexualité qui se rapproche le plus de la forme définitive de la vie sexuelle La différence entre ces organisations et l'état définitif se réduit au fait que la synthèse des pulsions partielles n'est pas réalisée chez l'enfant ni leur soumission complète au primat de la zone génitale Seule la dernière phase du développement sexuel amènera l'affirmation de ce primat Les deux temps du choix de l'objet Un des caractères du choix sexuel est qu'il sera fait en deux temps par deux poussées La première poussée commence entre 2 et 5 ans puis elle est arrêtée par une période de latence qui peut même provoquer une régression Elle est caractérisée par la nature infantile des buts sexuels La deuxième poussée commence à la puberté et détermine la forme définitive que prendra la vie sexuelle Que le choix de l'objet se fasse en deux poussées autrement dit qu'il existe une période de latence sexuelle est d'une grande importance dans la genèse des troubles de l'état définitif Le choix de l'enfant survit dans ses effets Soit qu'il demeure avec leur intensité première soit que pendant la puberté ils connaissent un renouveau Par suite du refoulement qui se place entre les deux phases l'objet du choix n'est pas utilisable Les buts sexuels ainsi formés ont subi une sorte d'adoucissement et se présentent à cette période comme constituant un courant de tendresse dans la vie sexuelle Seule la psychanalyse peut montrer que derrière cette tendresse ce respect et cette vénération se cachent les anciennes tendances sexuelles engendrées par les pulsions partielles devenues inutilisables L'adolescent ne peut faire choix d'un nouvel objet sexuel qu'après avoir renoncé aux objets de son enfance et lorsqu'un nouveau courant sensuel apparaîtra Si les deux courants n'arrivent pas à la confluence il s'en suivra que l'un des idéaux de la vie sexuelle à savoir la concentration de toutes les formes du désir sur un même objet ne pourra être atteint Les sources de la sexualité infantile Nos recherches sur les origines profondes de la sexualité nous ont appris que l'excitation sexuelle petit a par reproduction d'une satisfaction éprouvée en rapport avec des personnes organiques non sexuelles petit b par excitation périphérique des zones érogènes petit c par l'effet de certaines pulsions dont nous connaissons encore mal les origines telles la pulsion de voir et la pulsion de cruauté Les résultats concernant l'enfance que nous tirons d'une psychanalyse adulte et les observations faites sur l'enfant nous font connaître d'autres sources continues de l'excitation sexuelle L'observation directe est un inconvénient de prêter facilement à des malentendus ce qui rend d'autre part la tâche du psychanalyste difficile c'est qu'il ne parvient à l'objet de son étude et aux conclusions que par de longs détours Toutefois en combinant les deux méthodes on arrivera à un degré suffisant de certitude Les zones érogènes possèdent nous le savons déjà à un degré supérieur des qualités d'excitabilité mais celles-ci se retrouvent à quelques degrés dans toute la surface épidermique Nous ne serons donc pas étonnés d'apprendre qu'il faut attribuer à certaines excitations de la peau des effets d'une érogénéité incontestable Parmi celles-ci mentionnons comme très importantes les sensations thermiques ce qui nous aidera peut-être à comprendre les effets thérapeutiques du bain chaud Excitation d'ordre mécanique Dans le même ordre de choses viennent se placer les secousses et les mouvements rythmiques d'origine mécanique qui, par l'intermédiaire de l'appareil sensoriel du nerf vestibulaire de l'épiderme et de l'appareil de la sensibilité profonde agissent en provoquant des excitations différentes Avant d'analyser les sensations de plaisir produites par les excitations mécaniques nous devons faire remarquer que, dans les passages qui suivent, nous userons des termes excitation sexuelle et satisfaction sans faire entre eux de différence nous réservant d'en préciser le sens plus tard Je vois la preuve de ce que certaines secousses mécaniques provoquent le plaisir dans le fait que les enfants adorent certains jeux tels que la balançoire et qui ayant goûté ils ne cessent d'en demander la répétition On berce les enfants pour les endormir Les secousses rythmiques d'une promenade en voiture ou d'un voyage en chemin de fer impressionnent les enfants plus âgés au point que tous les garçons du moins rêvent d'être mécaniciens ou chauffeurs Ils attachent Ils attachent un intérêt excessif et énigmatique à tout ce qui concerne les chemins de fer Parvenus à l'âge de l'imagination c'est-à-dire peu avant la puberté ils en font le moyen d'une symbolique sexuelle précise Ce qui crée un lien compulsif entre les sensations provoquées par le mouvement du chemin de fer et la sexualité c'est évidemment le caractère de plaisir attaché aux sensations motrices Si ensuite intervient le refoulement qui change en leur contraire les préférences de l'enfant il arrivera que l'adolescent ou l'adulte réagiront par un état nauséeux au balancement et au bercement ou encore ils seront complètement épuisés par un voyage en chemin de fer tandis que d'autres seront sujets à des accès d'angoisse Il peut en résulter la phobie du chemin de fer qui serait un moyen de défense de l'individu contre la répétition d'expériences fâcheuses C'est dans cet ordre d'idée que nous devons chercher l'explication du fait que l'action combinée de l'épouvante et de l'ébranlement mécanique engendre l'hystérie traumatique grave On peut du moins supposer que les mêmes affluences qui, à un degré inférieur d'intensité sont des sources d'excitation peuvent produire quand elles deviennent excessives des troubles profonds du mécanisme ou du chimisme sexuel L'activité musculaire Que l'activité musculaire exercée librement soit pour l'enfant un besoin d'où il tire un plaisir considérable est à fait bien connu Autre chose est de savoir si ce plaisir a quelque rapport avec la sexualité s'il renferme en soi une satisfaction sexuelle ou peut devenir l'occasion d'excitation de ce genre Supposer cette connexion soulèvera certainement des objections qui d'ailleurs s'adresseront également à l'hypothèse émise plus haut et selon laquelle le plaisir provoqué par des mouvements passifs serait de nature sexuelle ou, tout au moins pourrait éveiller des sensations de cet ordre Beaucoup de personnes constatent qu'elles ont pour la première fois ressenti une excitation de l'appareil génital pendant les luttes corps à corps avec des camarades Alors, à la tension de tous les muscles vient s'ajouter l'action excitante des contacts de peau avec l'adversaire Quand on recherche la lutte corporelle avec une personne déterminée ou qu'à un âge plus avancé on est disposé à une joute verbale avec elle il est à présumer que le choix sexuel tombera sur cette personne Une des origines de la pulsion sadique pourrait être retrouvée dans ce fait que l'activité musculaire favorise l'excitation sexuelle Chez un grand nombre d'individus l'association formée pendant l'enfance entre l'amour de la lutte et l'excitation sexuelle contribue à déterminer ce que sera plus tard leur activité sexuelle préférée Processus affectif Les autres sources de l'excitation sexuelle chez l'enfant sont moins sujettes à discussion Il est facile de constater par l'observation directe et par l'analyse régressive que tous les processus affectifs ayant atteint un certain degré d'intensité y compris le sentiment d'épouvante retentissent sur la sexualité ce qui d'ailleurs contribuera à nous faire comprendre les effets pathogènes d'émotions de ce genre Chez les écoliers la peur de l'examen l'attention exigée par un devoir difficile peuvent faire éclore des manifestations sexuelles Une excitation poussera l'enfant à toucher ses parties génitales ou provoquera même une espèce de pollution suivie de toutes ces conséquences troublantes La conduite des enfants à l'école qui paraît souvent inexplicable aux éducateurs doivent être comprises en fonction de leur sexualité naissante L'excitation qui suit certaines émotions pénibles angoisse effroi épouvante persiste chez un grand nombre d'adultes Ceci nous explique comment tant d'individus recherchent des sensations de cet ordre à condition toutefois qu'elles soient entourées de circonstances particulières qui leur donnent le caractère d'irréalité et diminuent ainsi ce qu'elles ont de pénibles et de douloureux Si l'on pouvait supposer que les sensations douloureuses intenses produisent elles aussi des effets érogènes surtout lorsque leur acuité est atténuée par les circonstances concomitantes ou qu'elles ne sont pas directement ressenties nous pourrions voir dans ce fait psychique qu'une des principales sources de la pulsion sadomasochique dont la nature complexe et multiple serait par là même un peu éclaircie Travail intellectuel Enfin il est évident que la concentration de l'attention sur un travail intellectuel et l'attention de l'esprit en général sont accompagnées chez un grand nombre de jeunes gens et d'adultes d'une excitation sexuelle connexe et ceci peut être considéré comme le seul fondement de la théorie contestable qui fait remonter les troubles nerveux à un surménage intellectuel Si nous résumons ce que les différents exemples et observations non encore publiés d'ailleurs dans le rancher nous ont appris sur les sources de l'excitation sexuelle infantile nous pouvons dégager les traits suivants ou tout au moins les esquisser Des causes multiples concourent au déclenchement du processus sexuel qui, il est vrai dans son essence nous est devenu de plus en plus énigmatique Ce sont d'une façon toute directe les excitations plus ou moins directes des surfaces sensibles qui y pourvoient et d'une façon immédiate et directe les excitations qui se produisent dans certaines zones dites érogènes Ici, c'est la qualité de l'excitation qui importe bien que l'intensité ne soit pas entièrement négligée Ajoutons que dans l'organisme se trouvent des dispositifs qui font que l'excitation sexuelle se produit en tant qu'effet surajouté dans un grand nombre de processus internes dès que l'intensité de ceci a dépassé un certain seuil quantitatif Ce que nous avons nommé pulsion partielle de la sexualité ou bien dérive directement de ses sources internes ou bien représente un effet combiné de ces mêmes sources et de l'action des zones érogènes Il se peut que rien d'important ne se passe dans l'organisme sans fournir une composante à l'excitation de la pulsion sexuelle Il ne me paraît pas possible pour le moment de donner à cette thèse une plus grande clarté et précision et cela pour les raisons suivantes Tout d'abord parce que le point de vue exposé ici dans son ensemble est entièrement neuf Ensuite parce que la nature de l'excitation sexuelle nous est encore complètement inconnue Cependant je ferai ici deux remarques qui semblent devoir ouvrir de larges horizons Petit a nous avons envisagé la possibilité de ramener les variétés des constitutions sexuelles congénitales à des différences dans le développement des zones érogènes Nous pourrons essayer de faire maintenant quelque chose d'analogue en tenant compte des sources indirectes de l'excitation sexuelle Il nous est permis de supposer que si ces sources chez tous les individus apportent des courants ceux-ci ne sont pas chez tous d'une égale force et que la prédominance de tel ou tel d'entre eux expliquera les différences dans les constitutions sexuelles des individus Petit b Abandonnons maintenant l'image dont nous nous sommes servis si longtemps lorsque nous parlions des sources de l'excitation sexuelle et ayons recours à une autre image en supposant des chemins qui mèneraient d'une fonction non sexuelle à une fonction sexuelle et qui pourraient être parcourus dans les deux sens Si par exemple le fait que la zone des lèvres appartient aux deux fonctions explique que la satisfaction sexuelle se produit lors de l'ingestion des aliments cela nous aidera à comprendre que des troubles anorexiques apparaissent dès que les fonctions érogènes de la zone commune sont troublées Puisque nous savons que la concentration de l'attention peut éveiller une excitation sexuelle nous pouvons supposer que par un processus sur la même voie mais dirigé en sens inverse l'état d'excitation sexuelle influera sur l'utilisation de l'attention disponible Une grande partie de la symptomatologie des névroses que je fais dériver des troubles sexuels consiste en altérations de fonctions physiologiques qui n'ont aucun caractère sexuel Cette influence de la sexualité qui jusqu'ici ne paraissait pas pouvoir s'expliquer perd quelque chose de son caractère énigmatique quand on la considère comme une contrepartie des influences qui règlent le processus de l'excitation sexuelle Les mêmes voies par lesquelles les troubles sexuels retentissent sur les autres fonctions somatiques doivent servir chez le normal à une autre activité importante C'est par ces voies que devrait se poursuivre l'attraction des pulsions sexuelles vers des buts non sexuels c'est-à-dire la sublimation de la sexualité Mais nous devons avouer pour finir que nous savons encore peu de choses de manière certaine au sujet de ces voies qui certainement existent et qui selon toute probabilité peuvent être parcourues dans les deux sens